Anton Chekhov, le voyage à Sakhalin. Lui par Vladislav Galar. Lui par Vladislav Galar. Lui par Vladislav Galar. Tu es l'infamie. Premier épisode. Un manteau de cuir, un revolver et un grand couteau pour couper le saucisson et chasser le tigre. Un manteau de cuir, un revolver, un grand couteau pour couper le saucisson et chasser le tigre. Janvier 1890. Chekhov a 30 ans. Au début de l'année précédente, Ivanov, sa première pièce, a triomphé à Saint-Pétersbourg. Mais l'écrivain est vite lassé de ce succès. Pour qui et pourquoi est-ce que j'écris ? Demande-t-il à Alexei Souvorin, son éditeur et ami. Pour le public, mais je ne le vois pas ce public. Et je crois en lui moins qu'en un domovoy. Il est un culte mal élevé et ses meilleurs éléments ne sont pas sincères. Suis-je nécessaire à ce public ou ne le suis-je pas ? Je suis incapable de le comprendre. En somme, ma vie m'ennuie. Et parfois, je me mets à tout prendre en grippe, ce qui ne m'arrivait jamais avant. Au printemps 1889, l'état de santé de son frère Nicolai, peintre sans envergure et aimable ivrogne, se détériore rapidement. L'artiste, comme Anton le désigne avec tendresse, meurt le 17 juin de tuberculose. Chekhov, qui est resté rivé trois mois à son chevet, est dévasté de chagrin. Il passe l'été à Yalta, où, malgré la chaleur et sa fascination pour la mer bleue qui s'étaient à la perte de vue, il rédige la plus grande partie d'un récit étrange et désespérant, une banale histoire, qui paraît en octobre dans Le Messager du Nord. L'accueil est sévère. Dans les milieux littéraires, certains font entendre des comparaisons défavorables avec La mort d'Ivan Ilyich de Tolstoy, publié trois ans plus tôt. Chekhov se lance alors dans l'écriture d'une nouvelle pièce. L'esprit des bois, où il prend le contre-pied de ce qu'il a fait dans Ivanov. Il veut éviter l'écout de théâtre, substituer à l'action extérieure une action intérieure, et montrer la vie telle qu'elle est. Après la première représentation au Théâtre Abramov de Moscou, le 27 décembre 1889, la critique se déchaîne contre une œuvre qui fait fi de toutes les lois dramatiques. L'auteur se le tient pour dit. Il range sa pièce dans un tiroir et refuse qu'elle soit publiée. Au milieu de cet abominable état d'esprit qui le poursuit depuis l'été, une étincelle jaillit pourtant. Chekhov tombe sur des notes prises par son jeune frère Mikhail, étudiant en droit. « Toute notre attention est concentrée sur le criminel, mais dès qu'il est envoyé en prison, nous l'oublions complètement. Or, que se passe-t-il en prison ? » Dès cet instant, l'idée ne le lâche plus. S'en aller au fin fond de la Sibérie, oublier les grimaces des littérateurs en vieux pour regarder la vraie souffrance en face. Celle des forçats de l'île de Sakhalin, dans le Pacifique. Anton Chekhov à Alexei Sergeyevich Suvorin Alexei Suvorin, homme de lettres et éditeur, propriétaire du journal Temps Nouveau, l'un des quotidiens les plus lus de toute la Russie. Suvorin publie les récits de Chekhov dès 1886, et devient une sorte de père de substitution pour l'écrivain. Jusqu'à l'affaire Dreyfus, qui met fin en 1894 à l'amitié entre les deux hommes. Les opinions réactionnaires de l'influent Mania s'exacerbe, et Chekhov ront bientôt avec lui. Soumy, le 4 mai 1889. Je vous écris, cher Alexei Sergeyevich, de retour de la chasse. « J'ai attrapé des écrevisses ! » Il fait un temps merveilleux, tout chante, tout fleuri, tout resplendie de beauté. Le jardin est absolument vert. Même les chaînes ont éclos. Les troncs des pommiers, des poiriers, des cerisiers, des pruniers ont été badigeonnés de blanc. Tous ces arbres sont couverts de fleurs blanches, si bien qu'ils ressemblent étonnamment à des fiancés à la noce. Robes blanches, fleurs blanches, et même un innocent, comme s'ils avaient honte qu'on les regarde. Chaque jour naissent des milliards de créatures, rossignols, hérons, coucous, et autres espèces à plumes s'égosillent sans répit nuit et jour, et les grenouilles les accompagnent. Chaque heure du jour et de la nuit a sa particularité. Les nuits sont de clair de lune, les journées éclatantes. D'où il s'ensuit que mon humeur est excellente. Et sans le peintre avec sa toux et sans les moustiques, je serais un parfait Potemkin. La nature est un très bon sédatif. Elle apaise, j'entends par là qu'elle rend indifférent. Or il est indispensable en ce bas monde d'être indifférent. Seuls les indifférents sont capables de voir clairement les choses, d'être justes et de travailler. Cela ne concerne bien sûr que les êtres intelligents et généreux. Les égoïstes et les gens vides sont bien assez indifférents sans cela. Vous m'écrivez que je me suis laissé aller à la paresse. Cela ne veut pas dire que je sois devenu plus paresseux que je n'étais. Je travaille aujourd'hui tout autant qu'il y a trois ou cinq ans. Travailler est devenu une habitude chez moi. Je suis, en la matière, un véritable fonctionnaire. Et si par mon travail je ne parviens pas à fournir deux récits par mois ou mille roubles de revenus par an, il ne faut point incriminer ma paresse, mais ma nature organique et psychique. Pour la médecine, je n'aime pas assez l'argent, tandis que pour la littérature, je manque de passion et par conséquent de talent. En moi, le feu brûle de manière languissante et régulière, sans brusque lueur ni crépitement. Il ne m'arrive donc jamais d'écrire en une seule nuit trois ou quatre feuillets d'un coup, ou d'être empêché, emporté par le travail, de me mettre au lit quand le sommeil me prend. C'est pourquoi je ne suis l'auteur ni de saillantes bêtises, ni de notables preuves d'intelligence. Je crains sous ce rapport de ressembler beaucoup à Gontcharov, que je n'aime pas, et qui par le talent me dépasse de dix têtes. Ajouté à cela le genre de psychopathologie suivant, j'ai tout d'un coup, voilà deux ans déjà, cessé d'aimer voir mes œuvres publiées. Je suis devenu indifférent aux critiques et débats littéraires, aux ragots, aux succès, aux échecs, aux gros honoraires. Bref, je suis devenu le roi des imbéciles. J'ai au cœur une sorte de marasme, que je m'explique par le marasme de ma vie privée. Ce n'est ni déception, ni lassitude, ni mélancolie, simplement tout est devenu soudain moins intéressant. Il faut se parsemer un peu de dynamite sous le derrière. «Rapportez-moi de l'étranger, livres et journaux interdits. Sans l'artiste-peintre, je serais parti avec vous. Dites à Anna Ivanovna que je lui souhaite de tout cœur le plus gai des voyages. Si vous jouez à la roulette, misez à ma bonne fortune 25 francs. Eh bien, que Dieu vous donne la santé et tout le meilleur. Votre Anton Tchékov Alexei Pleschev, c'est le grand aîné, critique et poète fameux, aristocrate et libéral. À la fin des années 1840, comme Dostoyevski, il avait été condamné à l'exil. En 1888, à la publication de Last Step, Pleschev écrit son enthousiasme à Anton. « C'est une œuvre saisissante. Je vous prédis un grand, un grand avenir. » Je vous réponds, cher Alexei Nikolaevich, immédiatement après avoir reçu votre lettre. Se peut-il vraiment que la sonate à Kreutzer ne vous ait pas plu ? Je ne dirais pas qu'il s'agit là d'une œuvre géniale, éternelle. Je ne suis pas juge en la matière. Par contre, à mon avis, difficile de trouver dans la montagne de choses qui s'écrivent aujourd'hui, chez nous et à l'étranger, quelque chose d'aussi fort, tant par l'importance du projet que par la beauté de son exécution. Sans parler de ses qualités artistiques, stupéfiantes dans certains passages, merci à cette nouvelle, ne serait-ce que parce qu'elle stimule à l'extrême notre pensée. On a du mal en la lisant à se retenir de crier « ça c'est la vérité » ou « ça c'est absurde ». Et là, il est vrai, de très regrettables insuffisances. Outre tout ce que vous avez énuméré, il est une chose encore que l'on n'a pas envie de pardonner à son auteur. Quoi exactement ? L'audace avec laquelle Tolstoy traite de ce qu'il ne connaît pas et par obstination refuse de comprendre. Ainsi, ses jugements sur la syphilis, les maisons d'éducation, la version des femmes pour l'accouplement et ainsi de suite, sont non seulement discutables, mais ils démasquent en outre l'ignorant qui ne s'est pas donné la peine, au cours de sa longue vie, de lire deux ou trois brochures rédigées par des spécialistes. Mais en dépit de tout, ces insuffisances s'envolent comme plumes au vent. Vu la qualité de la nouvelle, on ne les remarque tout simplement pas. Et si on les remarque, on est juste un peu agacé de ce que la nouvelle n'est pas échappée au sort de toutes les affaires humaines, qui toutes sont imparfaites et non exemples de tâches. La nouvelle selon laquelle j'aurais regagné Moscou en voiture à cheval en compagnie de Tcheglov a été télégraphiée par le jeune souverine à notre famille pour plaisanter. Or, ils l'ont cru. Quant aux 35 000 courriers en provenance des ministères qui auraient galopé chez moi pour me proposer le poste de gouverneur général de l'île de Sakhalin, ce sont des sornettes, tout simplement. Mon frère Misha a écrit au Lindvarev que je faisais des démarches pour me rendre à Sakhalin. Malifestement, ils l'ont mal compris. Je passe mes journées à lire et à prendre des notes. Il n'y a dans ma tête, comme sur le papier, rien d'autre que Sakhalin. C'est une folie. Mania Sakhalinosa. Adieu, ma colombe. Venez me voir. Mes salutations aux vôtres. Ma sœur et ma mère vous adressent leurs respectueuses salutations. Votre Anton Tchekov. Alexei Sergeyevich Suvorin. Moscou. Vers le 20 février 1890. Merci pour vos démarches. L'Atlas de Krusenstern me sera bien utile. Maintenant ou à mon retour de Sakhalin. Le mieux serait maintenant. Vous m'écrivez que sa carte est mauvaise. C'est bien parce qu'elle est mauvaise que j'en ai besoin. Car une bonne, j'en ai déjà une. Achetez 25 opecs chez Ilin. Toute la sainte journée, je lis et j'écris. Je lis et j'écris. Plus je lis, plus forte est ma conviction qu'en deux mois, je n'aurai pas le temps de faire même le quart de ce que je pensais. Mais je ne peux tout de même pas rester plus de deux mois à Sakhalin. Ces gredins de bateau n'attendent pas. Le travail est varié, mais assommant. Il faut être tout à la fois géologue, météorologue et ethnographe. Je n'y suis pas habitué et cela m'ennuie. Je vais faire des lectures sur Sakhalin jusqu'en mars, tant que j'aurai de l'argent. Ensuite, je me remettrai au récit. Portez-vous bien. Que Dieu vous accorde bien des choses. Avec mes respects. Votre Anton Tchekhov. Comment vont vos très honorés chevaux ? Il serait bon d'aller prendre l'air, n'importe où. Alexandre, c'est le frère aîné d'Anton. Journaliste, il collabore à temps nouveau à partir de 1886. Sacha boit et mène une vie dissolue. Tchekhov le tense régulièrement dans ses lettres, mais il le fait avec affection et lui apportera toujours son soutien. Moscou, le 25 février 1890. Paramessie, j'ai absolument besoin d'avoir une connaissance la plus détaillée possible de la littérature journalistique concernant Sakhalin. Car elle ne m'intéresse pas uniquement du point de vue des informations qu'on y trouve. Les informations, cela va de soi. Mais il me faut aussi, Goussioff, un éclairage historique des faits qui constitue l'essentiel de ces informations. Ces articles ont été écrits soit par des gens qui n'étaient jamais allés à Sakhalin et ne pigeaient rien à l'affaire, soit par des gens intéressés qui, sur la question de Sakhalin, se sont constitués un capital tout en préservant leur virginité. L'impudence des premiers et les faux fuyants des seconds doivent être plus précieux aux chercheurs que toutes les informations, qui en majorité sont fortuites et fausses. Ces facteurs-là caractérisent parfaitement le rapport qu'a notre société, à la chose en général, et à la question carcérale en particulier. Quant aux poux, tout ce que je peux te dire, c'est « abat l'absence d'hygiène corporelle ». Le Zahar Doblomov et Alexandre Tchékov prétendent que les poux sont inévitables. Voilà qui est très scientifique. Mais j'ai vu, figure-toi, plus d'une famille qui ne savait même pas ce qu'étaient ces bestioles. Il existe une quantité de produits contre les poux. Demande à la pharmacie une décoction de ces vadilles. Ton bienfaiteur Anton Tchékov Nathalia, c'est la dernière fille des Lindvarev, propriétaire du domaine de Louka, en Ukraine, où Anton loue depuis 1888 une villa pour l'été. Elle est faite comme un garçon, tout en os, musclée, allée, braillarde. Nathalia a construit à ses frais une école où elle enseigne aux jeunes villageois. Moskou, le 5 mars 1890. Trocha, comment allez-vous ? La comtesse Lida m'a dit que vous toussiez toujours, ce n'est pas bien. Je suppose que jusqu'à ce jour, vous vous baignez toujours dans le psel, le docteur et vous. En ce qui me concerne, je tousse aussi, mais j'ai bon pied et semble-t-il bon oeil. Je ne séjournerai pas chez vous cet été, puisqu'en avril, je pars pour affaire sur l'île de Sacaline d'où je rentrerai en décembre. Je passerai par la Sibérie, 11 000 verstes, puis par la mer. Misha vous a, semble-t-il, écrit que quelqu'un m'envoyait là-bas en mission, mais ce sont des sornettes. Je m'y envoie moi-même, à mes frais. Il y a à Sacaline beaucoup d'ours et de fugitifs, donc, au cas où ces messieurs les fauves feraient de moi leur déjeuner ou que m'égorgeraient quelques vagabonds, je vous prie de ne pas me garder rancune. Bien sûr, si j'ai réussi à écrire sur Sacaline ce que je veux, je vous enverrai le livre dès qu'il paraîtra. Il sera ennuyeux, spécialisé, ne contiendra que des chiffres, mais permettez-moi de compter sur votre indulgence. Vous retiendrez vos baillements en le lisant. Portez-vous bien, soyez heureuse. Votre sincèrement dévoué, Anton Chekhov. A Alexei Sergeyevich Suvorin Moscou le 9 mars 1890 40 martyres et 10 000 alouettes Pour ce qui est de Sacaline, nous nous trompons tous les deux, mais vous, vraisemblablement plus que moi. Je pars, absolument persuadé que mon voyage ne sera une contribution précieuse ni pour la littérature ni pour la science, me font à cette fin défaut tout à la fois les connaissances, le temps et les prétentions. Je n'ai ni les projets d'un Humboldt ni même ceux d'un Kenan. Je veux écrire ne serait-ce que 100 ou 200 pages afin de rembourser ainsi une toute petite partie de la dette que j'ai envers la médecine, avec laquelle je me comporte, vous le savez, comme un cochon. Peut-être ne serais-je pas capable d'écrire quoi que ce soit. Le voyage n'en perd cependant pas pour moi tout parfum. En lisant, en regardant autour de moi et en écoutant, je découvrirais et apprendrais beaucoup de choses. Je ne suis pas encore parti, mais grâce au livre que par nécessité j'ai maintenant lu, j'ai appris bien des choses qu'il conviendrait que chacun sue sous peine de recevoir 40 coups de fouet, des choses que j'avais l'ignorance de ne pas savoir avant. De plus, le voyage est, je présume, un labeur physique et intellectuel de 6 mois ininterrompus, ce dont j'ai absolument besoin, vu que je suis rojol et que je me suis déjà remis à paresser. Il faut se soumettre soi-même à un dressage. Admettons que mon voyage soit une bêtise, un entêtement, une lubie, mais réfléchissez-y un peu et dites-moi ce que j'ai à perdre si je pars. Du temps, de l'argent, j'endurerai des privations. Mon temps ne vaut rien, l'argent, de toute façon, je n'en ai jamais. Quant aux privations, je voyagerai en voiture à cheval 25 ou 30 jours au plus, tout le reste du temps je le passerai sur le pont d'un bateau ou dans une chambre à vous bombarder sans arrêt de l'être. Admettons que ce voyage ne m'apporte strictement rien, mais tout de même, se peut-il vraiment que durant tout ce temps n'adviennent pas deux ou trois jours dont je garderai toute ma vie le souvenir enthousiaste ou amer ? Etc, etc. Voilà, mon bon monsieur. Tout cela n'est pas convaincant, mais ce que vous m'écrivez ne l'est pas non plus. Vous dites par exemple que tout le monde se fiche de sa caline et qu'elle n'a aucun intérêt pour qui que ce soit. Est-ce vraiment vrai ? Seule une société qui n'y déporte pas des milliers de gens et ne dépense pas pour elle des millions peut trouver sa caline inutile et sans intérêt. Après l'Australie jadis et Cayenne, sa caline est le seul endroit où l'on peut étudier une colonie de criminels. Toute l'Europe y voit un intérêt, mais nous, nous n'en avons que faire. sa caline est un lieu de souffrance intolérable. Seul l'être humain, qu'il soit libre ou asservi, est capable de souffrance pareille. Ceux qui ont travaillé là ou dans les environs ont accompli et accomplissent aujourd'hui encore de terribles, de redoutables tâches. Je regrette de n'être pas sentimental, sinon je dirais que des lieux tels que sa caline devraient être des lieux de culte où nous nous rendrions comme les Turcs vont à la Mecque. Quant aux marins et aux spécialistes des prisons, ils devraient avoir pour sa caline des égards tout particuliers comme les militaires pour Sébastopol. D'après les livres que j'ai lus et que je lis encore, il est clair que nous avons laissé pourrir en prison des millions de gens. Pourrir pour rien, sans discussion, de manière barbare. Nous avons fait parcourir des milliers de verstes dans le froid à des êtres enchaînés. Nous les avons contaminés avec la syphilis, les avons corrompus, nous avons multiplié le nombre des criminels et de tout cela, nous nous sommes déchargés sur des gardiens de prison, à la trogne vermeille. Aujourd'hui, toute l'Europe cultivée sait que les coupables ne sont pas les gardiens de prison, mais nous tous. Or, nous n'en avons rien à faire, ce n'est pas intéressant. Les fameuses années 60 n'ont rien fait pour les malades et les prisonniers, enfreignant ainsi le premier commandement de la civilisation chrétienne. De nos jours, on fait un tout petit peu quelque chose pour les malades, mais pour les prisonniers, rien du tout. L'étude de l'univers carcéral n'intéresse absolument pas nos juristes. Si, je vous assure, il faut savoir que faire de sa caline. Il faut s'y intéresser. Et la seule chose à regretter, c'est que ce soit moi qui aille là-bas et non quelqu'un d'autre de plus qualifié et de plus apte à susciter un intérêt dans la société. Car moi, personnellement, j'y vais pour des vétilles. Sur ce, permettez-moi, par respect pour vous, de me jeter au fond d'un précipice et de m'y fracasser le crâne. Votre Anton Chekhov. Oh, allez à Féodossia. Il fait un temps merveilleux. Ancien officier d'artillerie, Ivan Chekhov a d'abord publié avec succès des récits militaires sous le pseudonyme de Léontiev. Dans les années 1890, il se spécialise dans les récits et les pièces humoristiques. Moscou. Le 16 mars 1890. Bonjour, mon cher Jean. Il y a un siècle que nous ne nous sommes parlé. Ma pauvre muse, vouée à des destins capricieux, a chaussé des lunettes bleues et, désertant la lyre, pratique l'ethnographie et la géologie. Oubliez les sons mélodieux et la gloire. Tout, tout est oublié. Voilà pourquoi je suis resté si longtemps sans vous écrire, mon bon ami et ex-collègue. Je dis ex car je ne suis plus désormais homme de lettres, mais saccaliniste. Comment allez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Écrivez-moi, ne serait-ce qu'une ligne de votre écriture tragique. Ne m'abandonnez pas. Je pars en effet en avril et il est peu probable que nous nous revoyons avant janvier. Mon itinéraire sera le suivant. Nizhny, Perm, Tiumen, Tomsk, Irkutsk, Sretensk, Descente de l'amour jusqu'à Nikolaevsk, Deux mois à Sacalines, Nagasaki, Shanghai, Hanoi, Manille, Singapour, Madras, Colombo à Ceylan, Aden, Port Saïd, Constantinople, Odessa, Moscou, Saint-Pétersbourg, Rue de Serkovnaya. Si à Sacalines, les ours et les bannières ne me mangent pas, si je ne succombe pas dans un typhon au Japon ou de chaleur à Aden, je reviendrai en décembre et me reposerai sur mes lauriers en attendant mes vieux jours et en ne faisant strictement rien. Voulez-vous m'accompagner ? Nous nous répéterons des sturgeons sur l'amour et avalerons dans la baie de Castry des huîtres énormes, grasses, telles qu'on n'en a jamais vues en Europe. Nous achèterons à Sacalines des pots d'ours à 4 roubles la pièce pour nous faire faire des pelisses. Au Japon, nous attraperons la ch'touille japonaise tandis qu'en Inde, nous écrirons chacun un récit exotique ou un veau de ville. Ah, les tropiques ou le touriste malgré lui ou un naturel de capitaine ou l'albatros théâtrale, etc. Allons-y ! Écrivez-moi à une veinique, portez-vous bien et transmettez mes respectueuses salutations à votre hospitalière et cordiale épouse, votre Anton Tchékov. Alexei Sergeyevich Suvorin Moscou le 15 avril 1890 Et voilà, mon cher, je pars mercredi ou jeudi au plus tard. Au revoir et à décembre. Bonne chance à vous qui restez. J'ai bien reçu l'argent et vous en remercie, bien que 1500 soit beaucoup et que je ne sache où les ranger. Pour les achats au Japon, j'en aurais assez car j'en ai mis suffisamment de côté. J'ai l'impression de me préparer à la guerre, bien que devant moi, je ne vois aucun danger, hormis les maux de dents qui se manifesteront infailliblement en cours de route. En ce qui concerne les papiers administratifs, je ne me munis que de mon passeport et de rien d'autre. Il est en effet possible que des heurts désagréables avec les pouvoirs en place se produisent, mais c'est là un malheur transitoire. Si on me dissimule certaines choses, j'écrirai simplement dans mon livre qu'on ne me les a pas montrées et basta. Je ne me rendrai pas malade pour autant. En cas de noyade ou autre chose du même ordre, ayez à l'esprit que tout ce que j'ai ou aurai dans l'avenir appartiendra à ma sœur. Elle perd à mes dettes. Mon adresse pour les lettres et les recommandées, poste Aleksandrovsk, île de Sakhalin ou poste de Korsakowsk. Envoyez tout aux deux adresses. Pour tout cela, je vous rapporterai, sans faute, une japonaise nue, en ivoire, ou quelque chose d'autre, du genre du respectable canard qui trône sur votre étagère près de la table. En Inde, je vous écrirai un récit exotique. En route, je n'écrirai rien pour temps nouveau, sauf les samedis. Je les adresserai nommément, personnellement. Si vous jugez quelque chose digne d'intérêt qui puisse être imprimé, envoyez-le à la rédaction. Du reste, ils verront bien. Ce serait pas mal de faire des petits morceaux de 40 à 75 lignes. J'emmène ma mère jusqu'à la Trinité Saint-Serge et ma sœur jusqu'à Kostroma. Je leur mens en leur disant que je serai de retour en septembre. À Tomsk, je vais aller voir l'université. Comme elle se compose d'une seule faculté, celle de médecine, je n'aurai donc pas l'air d'un profane en la visitant. Je me suis acheté une pelisse courte, un manteau d'officier en cuir imperméable, deux grandes bottes, un revolver et un couteau pour couper le saucisson et chasser le tigre. Je suis armé de la tête aux pieds. Eh bien, au revoir. Je vous écrirai de la Volga et de la Kama. Je salue cordialement Anna Ivanovna, Nastassia et Boris. Votre Anton Chekhov. On dit que dans les villes et les bourgs qui jalonnent la grande route de Sibérie vivent des gens qui sont salariés pour réparer la route. Si c'est vrai, il faudrait augmenter leur salaire pour qu'ils ne se donnent pas la peine de faire ces réparations, car leurs travaux rendent la route de plus en plus mauvaise. D'après les paysans, la réfection d'une route comme le trajet de Kozulka se passe ainsi. Fin juin ou début juillet, en pleine saison des moustiques, une des plaies d'Egypte de la région, on ramasse la population des villages et on lui fait combler les ornières et les trous désormais secs avec des branchages, des cassures de briques et des pierres qui se réduisent en poudre à la première friction. Les réparations durent jusqu'à la fin de l'été, puis la neige tombe qui couvre la route de bosses uniques au monde et capables de vous donner le mal de mer, puis c'est le printemps et la boue, puis on répare. Et ainsi, d'une année à l'autre. Deuxième épisode sur la grande route sur la grande route Le 21 avril 1890, Tchékov part de Moscou. Traduit en chiffres, le voyage qu'il entame donne le tournis. Quelques 11 000 verstes, 12 000 kilomètres pour atteindre Nikolaevsk à l'extrême pointe orientale de la Russie et rejoindre bientôt sa destination finale, l'île de Sakhalin, terre de relégation et d'épouvante où il débarque le 11 juillet après avoir franchi la Manche de Tatari. Des lieux tels que Sakhalin devraient être des lieux de culte où nous nous rendrions comme les Turcs font à la Mecque, a-t-il écrit avant son départ à son ami éditeur Alexei Souvorin. Personne ne l'y envoie. Nulle mission officielle. Tchèkhov s'y déporte lui-même et à ses propres frais. Il veut voir et dire à ses contemporains l'institution du bagne. Avant de toucher au but, il lui faudra venir à bout de l'impitoyable tract sibérien, la Vladimirka de sinistre réputation, où ont été jetés avant lui des milliers de condamnés que la Russie relègue aux confins de l'Empire. Dostoyevsky l'a prise en 1840, les décabristes aussi, cette phalange d'officiers nobles et libéraux qui tentèrent en 1825 à Saint-Pétersbourg un coup d'État pour obtenir du nouveau tsar Nicolas Ier des réformes constitutionnelles. Leurs épouses les avaient suivies dans leur exil et l'histoire raconte que Marie Volkonsky avait mis son piano dans ses bagages. Le tract sibérien, c'est la route la plus longue du monde, mais aussi la plus scandaleuse. Rubans ou drains de civilisations que remettent en cause chaque printemps le dégel, les pluies et la boue. Le vent, le froid, les rivières encrues et les plaines inondées, les accidents, les essieux qui se rompent, la faim, l'interminable attente d'une barque et des voitures de poste, le navrant ennui, l'inconfort des relais qu'investissent les punaises. Autant de péripéties que Tchékov recueille en s'amusant dans des lettres souvent drôles et dans les neuf notes de Sibérie qu'il rédige à l'attention de Souverine et qui seront publiées à Moscou dans le journal Temps nouveau. Anton Tchéhov, Alexei Sergeyevich Suvorin. Alexei Suvorin, homme de lettres et éditeur, propriétaire du journal Temps nouveau, l'un des quotidiens les plus lus de toute la Russie. Suvorin publie les récits de Tchékov dès 1886 et devient une sorte de père de substitution pour l'écrivain. Jusqu'à l'affaire Dreyfus qui met fin en 1894 à l'amitié entre les deux hommes. Les opinions réactionnaires de l'influent Mania s'exacerbent et Tchékov feront bientôt avec lui. Moscou, le 1er avril 1890. Christ est ressuscité. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques, mon cher, et beaucoup de bonheur à vous ainsi qu'à tous les vôtres. Je partirai la semaine de la Saint-Thomas ou bien un peu plus tard, suivant le moment où romperont les glaces de la Cam. Je m'apprête à entamer mes visites d'adieu. Avant mon départ, je vous demanderai une carte de correspondant et de l'argent. Envoyez-moi, je vous prie, la première. Quant au second, il faut attendre, car je ne sais pas de combien j'aurai besoin. Pour le moment, je recueille à la surface de la terre les capitaux qui m'appartiennent. Ce n'est pas encore fait et l'on verra alors combien il me manque. La famille est pourvue jusqu'en octobre. De ce point de vue-là, je suis tranquille. Vous me blâmez pour mon objectivité que vous qualifiez d'indifférence au bien et au mal, d'absence d'idées et d'idéaux, et ainsi de suite. Vous voulez qu'en décrivant des voleurs de chevaux, je dise « C'est mal de voler des chevaux. » Mais même sans moi, tout le monde sait cela depuis longtemps. Laissons aux jurés le soin de les juger. Moi, ma tâche est de les montrer simplement tels qu'ils sont. J'écris « Vous avez affaire à des voleurs de chevaux. » Eh bien, sachez que ce ne sont pas des miséreux, qu'ils ont au contraire la pense pleine, que ces gens ont un culte, que pour eux, le vol de chevaux n'est pas un simple vol, mais une passion. Il serait évidemment agréable de combiner l'art et la prédication, mais personnellement, cela m'est extraordinairement difficile et quasiment impossible pour des raisons techniques. En effet, pour dépeindre en 700 lignes des voleurs de chevaux, je suis continuellement obligé de penser et de parler avec leurs accents et de sentir à leur manière. Autrement, si j'y ajoutais de la subjectivité, les personnages s'effilocheraient et le récit ne serait pas aussi compact que doivent l'être tous les courts récits. Lorsque j'écris, je compte entièrement sur le lecteur, présumant qu'il y ajoutera de lui-même les éléments subjectifs qui manquent au récit. Soyez heureux, votre Anton Tchékov. Tunguz, mes amis, la Kama est un fleuve d'un ennui extrême. Pour en apprécier la beauté, il faut être un Pecheneg, assis sans bouger à bord d'une péniche près d'un baril de pétrole ou d'un sac de gardons séchés et passer son temps à siffler de l'agnole. Des berges nus, des arbres nus, une terre marron, des plaques de neige étalées et un vent, tel que le diable en personne ne saurait rien souffler de plus pénétrant et de plus détestable. Quand le vent froid se lève et ride la surface de l'eau, qui maintenant, après les grandes crues, a une couleur de jus de chaussette, on se sent pénétré tout à la fois par le froid, l'ennui et l'angoisse. Le son de l'accordéon sur la berge paraît mélancolique, les silhouettes en touloupes déchirées plantées debout à bord des péniches que l'on croise semblent figées dans un malheur qui n'aurait pas de fin. Les villes des bords de la cama sont grises. On dirait que leurs habitants sont employés à la fabrication des nuages, de l'ennui, des palissades mouillées, que c'est leur seule occupation. Les gens d'ici inspirent au nouveau venu une sorte d'effroi. Ils ont les pommettes saillantes, un grand front, des épaules larges, ainsi que de petits yeux et des battoirs énormes. Ils naissent dans les fonderies locales et à leur naissance assistent non pas un accoucheur, mais un mécanicien. Ça entre dans votre chambre d'hôtel avec un samovar ou une carafe et tout d'un coup ça vous tue. Je suis sur mes gardes. Ce matin, en voilà un qui entre. Pommettes saillantes, grands fronts, l'air morose, touchant le plafond, carrure impressionnante et en pelisse par-dessus le marché. Bon, je me dis, celui-là va m'estourbir, c'est sûr. En fait, c'était Alexei Maximovitch Simonov. Nous avons bien bavardé. Portez-vous bien, soyez heureux et que Dieu vous garde. L'argent est intact. Trouverais-je une lettre de vous à Irkutsk ? Votre Homo Sacaliensis. Atrivok, zépisnée knishke, Sibir. Extrait des notes de Sibérie. J'avais déjà vu des colons en descendant en vapeur la cam. Je me souviens d'un mougique d'une quarantaine d'années à la barbe châtain. Il était assis sur un banc du bateau. À ses pieds, des sacs remplis de toutes ses hardes. Sur les sacs étaient allongés ses enfants, chaussés de savate en écorce et recroquevillés sous la bise froide et raide qui descend de la berge haute et déserte de la cam. Son visage disait « Je suis résigné. » Il y avait dans ses yeux de l'ironie mais tourné vers l'intérieur, vers l'âme, vers la vie passée qu'il avait si cruellement dupée. « Ce sera pas pire » disait-il en souriant seulement de la lèvre supérieure. On lui répond par le silence. On ne lui demande rien. Mais au bout d'une minute, il répète « Ce sera pas pire. » « Si, ce sera pire » dit sur un autre banc un vilain petit mougique roux à l'œil perçant qui lui n'émigre pas. « Ce sera sûrement pire. » Quant à ceux qui maintenant se traînent sur la route à côté de leur chariot, ils se taisent. Leurs visages sont sérieux, concentrés. Je les contemple en me disant que pour rompre à jamais avec une existence qu'on juge anormale et pour sacrifier de ce fait son pays natal et son foyer, il faut être un homme d'une trempe extraordinaire. Un héros. Et puis, peu de temps après, nous dépassons la chaîne. Une petite quarantaine de forçats qui font teinter leur fer en marchant, flanqués de soldats en armes, suivis de deux fourgons. Un des forçats ressemble à un prêtre arménien. Un autre qui est grand, avec un nez aquilin et un grand front. Je jurerais l'avoir vu au comptoir d'une pharmacie. Un troisième a le visage pâle, émacié et sérieux d'un moine jeûneur. On n'a pas le temps de tous les dévisager. Forçats et soldats sont éreintés. La route est mauvaise. On n'a plus la force de marcher. Ils restent encore diverses jusqu'au village où ils doivent passer la nuit. Une fois rendus, ils mangeront à la hâte un morceau, boiront du thé en briques, se laisseront tomber sur leur couche, aussitôt investis par les punaises, l'atroce, l'invincible ennemi de ceux qui, épuisés, aspirent furieusement à dormir. Sur le soir, la terre recommence à geler totalement et la boue se fige en grosse motte. La voiture saute, gronde, gémit sur tous les tons. Il fait froid. Pas une demeure, pas un passant. Rien ne bouge dans l'air obscurci. Pas un son. Et on n'entend que le martèlement de la voiture sur la terre geler. Et lorsqu'on allume une cigarette, on perçoit au bord de la route l'essor bruyant de deux ou trois canards affolés par le feu. A Maria Vladimirovna Kisilova Maria Vladimirovna Kisileva Écrivain, auteur de livres pour enfants. Les Kisilev sont propriétaires du domaine de Bab Kino au sud-est de Moscou où la famille Tchékov passe trois étés entre 1885 et 1887. C'est là qu'Anton fait la connaissance du peintre lévitant. Au bord de l'Irtish, le 7 mai 1890, 7 mai 1890. « Bonjour, très respectée, Maria Vladimirovna. Je voulais vous écrire une lettre d'adieu de Moscou, mais n'en ai pas eu le temps. J'ai dû repousser l'exercice à une date indéterminée. Je vous écris maintenant, assis dans une isba sur la rive de l'Irtish. C'est la nuit. L'humidité pénètre tout mon corps. Mon âme est emplie de solitude. L'Irtish est silencieux. Il ne gronde pas, mais on dirait que tout au fond, il frappe sur des cercueils. J'entends le vent souffler et je me demande « Où suis-je ? » « Quoi suis-je ici ? » Le passeur et mon cocher dorment dans la pièce attenante. Ce sont de braves gens. S'ils étaient méchants, ils pourraient parfaitement me dévaliser et me noyer dans l'Irtish. L'isba se dresse solitaire sur la berge. Il n'y aurait aucun témoin. La route jusqu'à Tomsk est tout à fait sûre. Il n'est même pas admis de parler de brigandage. On ne déplore aucun vol sur les voyageurs. Quand on entre dans une isba, on peut laisser ses affaires dehors. On est sûr de les retrouver. Pourtant, on a failli me tuer. Imaginez-vous, une nuit, un peu avant l'aube. Je fais route dans un tarantas, plongé dans mes pensées. Soudain, je vois, venant en sens inverse et à toute allure, une troïka postale. Mon cocher parvient à se déporter sur la droite. La troïka nous frôle à fond de train et je n'ai que le temps de voir le postillon de dos. À sa suite, vient une autre voiture de poste. Elle aussi à toute allure. Nous avons viré à droite, elle à gauche. En un éclair, j'ai pensé, on va se rentrer dedans. Un instant plus tard, un bruit fracasse l'air. Les chevaux s'emmêlent en une masse noire. Mon tarantas se dresse à la verticale. Je tombe par terre, mes valises et mes sacs sur moi. Je saute aussitôt sur mes pieds et vois une troisième troïka arriver à bride abattue. Mère a probablement prié la veille à mon intention. Si je m'étais endormi ou si la troisième troïka avait suivi de plus près la deuxième, j'aurais été mortellement blessé ou encore estropié. Il s'est avéré que le premier cocher avait lancé ses chevaux, que les deux autres dormaient et ne nous avaient pas vus. Après l'accident, il y a eu des deux côtés un moment de stupeur embarrassé, puis une dispute sauvage. Les harnais déchirés, les limons brisés, les arcs de limonières jonchent le chemin. Ah, comme les voituriers se disent des insultes ! La nuit, devant cette horde hargneuse qui se querelle, je ressens une solitude intense, comme je n'en ai encore jamais ressenti auparavant. Cette lettre touche à sa fin. La pluie tambourine contre la fenêtre. Que tous les saints vous bénissent, je vous écrirai bientôt. Mon adresse, post-Alexandrovsk, île de Sakhalin. Votre Anton Tchékov. Ossia. Красный Яр, Tomsk. Mежду Красным Яrem et Tomscom, Красный Яр, Tomsk, 14 et 18 mai 1890. Du 14 au 17 mai 1890. La plaine de Sibérie commence, je crois, à la sortie même d'Ekaterinburg et se termine... Dieu sait où ! Le printemps n'a pas encore commencé, il n'y a pas la moindre verdure, les forêts sont nues, la neige n'a pas complètement fondu, les lacs sont encore recouverts d'une glace opaque. Le 9 mai, jour de la Saint-Nicolas, il gelait. Et aujourd'hui, le 14, il est tombé 6 cm de neige. Seuls les canards annoncent le printemps. Que de canards ! De ma vie, je n'en ai vu autant. Ils passent au-dessus de votre tête, prennent leur envol à deux pas de votre voiture, nagent sur les lacs et les mares. Bref, en une seule journée et avec un mauvais fusil, j'aurais facilement abattu mille pièces. On entend crier les oies sauvages, souvent on rencontre des volets de grues et de cygnes. Dans les bois de boulot, des coques de brouillère et des gilinottes s'ébattent. Les lièvres, qui si on ne mange ni ne tue, en leur âme innocente, se dressent sur leurs pattes de derrière, les oreilles au vent, pour suivre d'un regard curieux les voitures qui passent. Ils traversent si souvent la route qu'ici personne n'y voit un mauvais présage. Vers 5h du matin, après une nuit de gel et un voyage fatigant, je suis installé dans la salle, chez un cocher travaillant pour son compte, et je bois mon thé. La porte est ouverte et au-delà du vestibule, on voit une autre pièce, planchéillée elle aussi, et claire. On y travaille dur. La maîtresse de maison, une femme d'environ 25 ans, grande, maigre, avec un bon visage serein, pétrit la patte sur une table. Le soleil du matin lui frappe les yeux, la poitrine, les bras, et on croirait qu'elle pétrit sa patte avec de la lumière. Sa sœur qui est jeune fille en fourne des blignies, la cuisinière ébouillante un porcelet qu'on vient dégorger, le maître de maison foule du feutre pour en faire des bottes, seuls sont inactifs les vieillards. La grand-mère est assise sur le poêle, jambes pendantes, gémissantes, époussant des « Oh ! » Le grand-père est couché sur un banc et tous, mais dès qu'il m'aperçoit, il en redescend et traversant le vestibule, vient dans la salle, il a envie de causer. On entend pleurer un enfant. Ce n'est que maintenant que je remarque un petit berceau entre le lit et le poêle. La maîtresse de maison quitte sa patte et court dans la salle. « Faut voir ce qui nous est arrivé, marchand ! » me dit-elle en berçant l'enfant avec un sourire doux. « Il y a deux mois environ, nous arrive une bourgeoise d'Homsk avec un petit enfant, mais habillée en dame. Elle avait accouché à Tchoukalinsk, elle y avait fait baptiser l'enfant. Fatiguée par ses couches, elle a été prise de faiblesse en pleine route, elle s'est installée chez nous, dans cette salle. Elle prétend être mariée, mais c'est ton. Pas écrit sur son visage, puis elle n'avait pas de passeport. Peut-être que c'est un enfant naturel. Pas à nous de juger, marmonde le grand-père. Elle a passé une semaine chez nous, poursuit la maîtresse de maison. Ensuite, elle nous dit « Je vais rejoindre mon mari à Homsk, il vaut mieux que mon petit Sacha reste chez vous. Je reviendrai le prendre dans une semaine. Je crains qu'en ce moment il ne meure de froid sur la route. Moi, je lui dis « Écoute, ma jolie dame, c'est le bon Dieu qui nous donne des enfants. Aux uns, il en donne dix, à d'autres douze même. Mais le maître et moi, il nous a punis. Il ne nous en a pas donné du tout. Laisse-nous ton Sacha. Nous en ferons notre fils. » Elle a réfléchi, elle m'a dit « Attendez un peu, je vais demander à mon mari, je vous enverrai une lettre dans une semaine. Sans la permission de mon mari, je n'ose pas. » Elle nous a laissé Sacha. Elle est repartie. Voilà déjà deux mois de passé, elle revient pas plus qu'elle n'écrit. Un vrai châtiment du ciel. On s'est attaché à Sacha comme s'il était à nous. On ne sait même plus s'il est à nous ou pas. « Il vous faut écrire un mot à cette bourgeoise, conseillage. » « Bien sûr qu'il faut ! » dit le maître dans le vestibule. Il entre dans la salle et me regarde en silence, dans l'attente de quelques nouveaux conseils. « Comment veux-tu lui écrire ? » dit sa femme. « Elle nous a jamais donné son nom de famille, Maria Petrovna, en tout et pour tout. Faut dire aussi comme ce qu'est une grande ville, on ne peut pas les retrouver. Une aiguille dans une meule de foin. » « Ah, bien sûr qu'on ne la retrouvera pas, » acquiesce le maître. « Nous sommes habitués à Sacha, » dit la femme en donnant à l'enfant une tétine. « Quand il crie le jour ou la nuit, on a dans le cœur quelque chose de tout autre, comme si la maison même avait changé. Mais on ne peut jurer de rien, l'autre, là. Elle va revenir pour nous le reprendre. » Les yeux de la femme rougissent, s'emplissent de larmes et repart rapidement de la salle. Le maître hoche de la tête dans son dos et dit avec un sourire amer à s'y habituer. Forcément, ça fait de la peine. Alexei Sergeyevich Souvorin Tomsk Le 20 mai 1890 Enfin bonjour. C'est un Sibérien qui vous salue, cher Alexei Sergeyevich. Vous et vos lettres m'avez terriblement manqué. Je vais cependant reprendre depuis le début. On m'a dit à Tumen que le premier bateau pour Tomsk partait le 18 mai. Il a donc fallu faire le voyage en voiture. Les trois premiers jours, j'avais mal à tous les tendons et articulations, puis je m'y suis habitué et je n'ai plus rien senti. Seulement, le manque de sommeil, l'incessant remue-ménage autour des bagages, les chaos de la route et les petites diètes ont provoqué une hémoptysie qui a atteint mon moral déjà peu brillant sans cela. Il faisait les premiers jours un temps convenable, mais ensuite un vent glacial se mit à souffler, toute l'eau du ciel se mit à tomber, les rivières inondèrent les prés et inondèrent les routes. Il fallait à tout bout de champ passer de la voiture à une barque. Vous lirez dans les feuillets si joints un récit de ma bataille contre la crue et la boue. J'ai été, durant tout le voyage, tenaillé par une faim de loup. Je me bourrais la pence de pain pour écarter les rêves de turbo, asperges et ainsi de suite. Je rêvais même de gruaux de sarrasin. J'en rêvais des heures durant. À Tiumen, je me suis acheté du saucisson pour la route, mais quel saucisson ! Quand on en croque un morceau, on a en bouche la même odeur que quand on entre dans une écurie au moment où les cochers enlèvent leurs chaussettes. Et quand on commence à mâcher, on a la sensation d'avoir une queue de chien maculé de goudron coincé entre les dents. Boah ! J'en ai pris une ou deux fois, puis je l'ai jeté. Ah, que de dépense ! Gévalte ! Grâce à la crue, j'ai payé partout les postillons presque deux fois le prix et parfois trois, car c'est un travail de forçat. Un travail infernal. Ma valise, ma chère petite mâle, s'est révélée mâle commode pour le voyage. Elle prend beaucoup de place, donne des coups dans les flancs, fait du bruit et surtout, menace de se casser. Alors quoi ? Je laisse ma valise en déportation à Tomsk et pour la remplacer, m'achète une saloperie en cuir qui a pour commodité de pouvoir être aplatie comme on veut au fond du tarantas. Je l'ai payé seize roubles. Et puis, faire route jusqu'à l'amour en voiture de poste est un supplice. À se démolir soi-même et tout son bagage, on m'a conseillé d'acheter un véhicule. J'en ai acheté un aujourd'hui pour 130 roubles. Si je ne parviens pas à le revendre à Sretensk où s'achève mon parcours équestre, je resterai sans un flèche et pousserai des hurlements. Stop ! On m'annonce que l'adjoint du chef de la police souhaite me voir. Qu'y a-t-il donc ? Vaine alarme. Le policier s'est révélé amateur de littérature et même écrivain. Il était venu pour me saluer. Il est retourné chez lui chercher son drame dont il veut, semble-t-il, me régaler. Il va revenir d'un instant à l'autre et m'empêcher une nouvelle fois de vous écrire. Stop ! Le policier est revenu. Il ne m'a pas lu son drame, bien qu'il soit revenu avec, mais m'a régalé d'un récit, plutôt plaisant, mais trop localisé. Il m'a montré un lingot d'or, m'a demandé de la vodka, je n'ai pas le souvenir d'un seul intellectuel sibérien qui venant me voir ne m'ait demandé de la vodka. Il m'a dit qu'il avait entamé une amourette, une femme mariée. Il m'a fait lire une supplique en haut lieu concernant le divorce. Puis il m'a proposé d'aller faire un tour pour voir les maisons de tolérance de Tomsk. Revenu des maisons de tolérance. Répugnant. Il est deux heures du matin, plouf dans mon lit et je dors déjà. Ici, à voyager sans dormir la nuit, on prise le sommeil plus que tout. Rien n'est plus jouissif sur Terre que de dormir quand on a sommeil. À Moscou et en Russie, de manière générale, je n'avais jamais sommeil. Je m'en aperçois maintenant. Je me mettais au lit seulement parce qu'il le fallait. Maintenant, en revanche... Encore une observation, on n'a aucune envie d'alcool durant le trajet. Je ne pouvais pas en boire. Je fumais énormément. On a du mal à réfléchir. Les pensées ne s'articulent pas. Le temps passe vite, si bien qu'on oublie tout à fait l'heure qu'il est, entre 10h du matin et 7h du soir. C'est comme dans les longues maladies. À cause du vent et de la pluie, mon visage s'est couvert d'écailles de poissons. Et en me contemplant dans le miroir, je ne retrouve plus ma noble physionomie d'autrefois. Je vous embrasse fort. À Anna Ivanovna, je baisse les deux mains et la salue bien bas. Il pleut. Au revoir, portez-vous bien et soyez heureux. Votre Anton Tchekhov. Oh, décrivez-moi votre maison de Féodossia. Vous plaît-elle ? Et voilà, ma chevauchée terminée. Elle a duré deux mois. Je suis parti le 21 avril. Si l'on ne tient pas compte du temps que j'ai passé en chemin de fer et en bateau, des trois jours passés à Ekaterinbourg, de la semaine à Tomsk, d'un jour à Krasnoyarsk, d'une semaine à Irkutsk, des deux jours au bord du Baïkal et des journées perdues à attendre des barques au moment des crues, on a une idée de la rapidité avec laquelle je suis allé. Je souhaite à chacun de terminer un voyage en aussi bonnes conditions. Je n'ai pas été malade une seule fois et parmi la masse de choses que je transporte, je n'ai perdu qu'un canif, une courroie de valise et un flacon de phénol. J'ai tout mon argent. J'ai tellement pris l'habitude de rouler sur la grande route que maintenant je me sens tout drôle. Je ne puis croire que je ne suis plus en tarant de tas et n'entends plus le son des clochettes. Je m'étonne quand je me couche de pouvoir étendre mes jambes de tout l'heure long et de n'avoir plus le visage couvert de poussière. Plus surprenant encore, la bouteille de cognac que m'a donnée Kouvshinikov ne s'est pas cassée. Elle est encore toute pleine. J'ai promis de ne la déboucher qu'au bord du Pacifique. Troisième épisode Tretière série L'amour est une région bien intéressante. Amour sur un élevé intéressant Printemps 1890 Tchèkov a 30 ans. Il connaît déjà le succès. Ses récits sont lus dans toute la Russie. Il a également essuyé ses premiers échecs au théâtre. Avec Ivanov d'abord incompris. Puis l'esprit des bois dont personne ne veut et qu'Anton a rangé à jamais dans un tiroir ignorant qu'il en tirerait un jour oncle Vania, l'un de ses chefs-d'oeuvre. « Ma vie m'ennuie » écrit Tchèkov, lassé de l'agitation des milieux littéraires. Il éprouve un besoin physique de changer d'horizon. Est-ce la maladie qui le ronge ? Cette phtisie dont il feint de méconnaître la gravité alors qu'il a déjà craché onze fois le sang et qu'il y a dans la vue d'un mouchoir maculé quelque chose de sinistre comme dans une lueur d'incendie. En allant mener l'enquête sur le sort des bagnières de Sibérie, Tchèkov entend-il rembourser une partie de la dette qu'il dit avoir envers la médecine ? L'écrivain est-il mu par la nécessité de connaître la réalité russe dans toute son horreur ? Sakhalin, note-t-il, est un lieu de souffrance intolérable. Seul l'être humain, qu'il soit libre ou asservi, est capable de souffrance pareille. À Moscou, sur le quai de la gare de Yaroslav où Tchèkov monte dans un train le 21 avril 1890, certains murmurent aussi que c'est pour oublier une femme qu'il s'enfuit au bout du monde. Deux mois et demi plus tard, le 11 juillet, Anton abordera au rivage de Sakhalin dans le Pacifique. Entre-temps, il aura franchi quelques 11 000 verstes, 12 000 kilomètres, en train, en bateau, en voiture de poste, en tarantas, dans les conditions les plus épouvantables, sur la route la plus longue et la plus affreuse du monde, au cours du plus vilain printemps dont est pu se souvenir ses cochers. De cette périlleuse traversée, Tchèkov fait dans ses lettres et ses notes de Sibérie, rédigées à l'intention de son éditeur souverine, un récit souvent amusé. Et de s'émerveiller des beautés de la nature, faune et flore, de s'enchanter des mille paysages de la Sibérie dont nul ne sait dire où elle prend fin. Prose, jusqu'au Baïkal. Poésie au-delà. Krasnoyarsk. 28 mai 1890. Qu'est-ce que ce voyage est sûr ? Je me suis traîné à grand peine jusqu'à Krasnoyarsk et j'ai dû faire réparer deux fois ma voiture. Jamais de ma vie je n'ai vu un voyage pareil. Une crue de printemps aussi colossale et une route aussi à l'abandon et aussi effroyable. Les trois dernières étapes sont splendides. En approchant de Krasnoyarsk, on a l'impression de descendre dans un autre monde. En sortant de la forêt, on débouche sur une plaine qui ressemble beaucoup à notre steppe du Donetsk mais ici, les chaînes de montagne sont plus grandioses. Le soleil brille de toutes ses forces et les bouleaux ont des feuilles alors que trois étapes auparavant, leurs bourgeons n'avaient même pas éclaté. Dieu merci, je viens enfin d'entrer dans l'été qui ne connaît ni le vent ni la pluie glaciale. Krasnoyarsk est une belle ville, évoluée. Comparé à elle, Tomsk est un cochon coiffé d'une mitre et d'un mauvais goût absolu. Les rues sont propres et pavées, les maisons grandes et en pierre, les églises élégantes. Je vais parfaitement bien, l'argent est intact, mes effets aussi. J'avais égaré mes bas de laine mais les évite retrouver. Jusqu'à présent, si on fait silence sur la voiture, tout se passe bien. Il n'y a aucune raison de se plaindre. Seulement, les frais sont abominables. Rien ne révèle mieux le manque de sens pratique qu'un voyage. Je paie trop cher, je fais des choses inutiles, je ne dis pas ce qu'il faudrait dire et je m'attends chaque fois à quelque chose qui ne se produit pas. À l'intention de ma mâche, j'ai encore une boîte et demie de café. Je me nourris de miel et de sauterelle mais je déjeunerai aujourd'hui à Irkutsk. Plus on va vers l'Est, plus les prix augmentent. Le pain de seigle, ou plus exactement la farine de seigle, coûte déjà 70 copéques. Le tabac que l'on vend en Sibérie est infect, il ne vaut rien. Je tremble, car le mien touche à sa fin. Portez-vous bien, je vous embrasse tous, je vous repousse contre le poil, vous reprends dans mes bras et tel un évêque, je vous bénis et vous souhaite bien des choses. De grâce, pas de maladie ni d'incident, soyez prospère jusqu'à la moelle. Votre Homo Sacaliensis Extrait des notes de Sibérie Extrait des notes de Sibérie De Tomsk à Irkutsk, je fais route en même temps que deux lieutenants et un médecin militaire. Un lieutenant d'infanterie coiffé d'un grand bonnet à poils, l'autre est un topographe et porte une fourragère. À chaque relais, crasseux, trempé, somnolent, éreinté par une marche lente et chaotante, nous nous jetons sur les canapés et nous indignons. Quelle mauvaise, quelle horrible route. Les commis et responsables du relais nous disent « Ce n'est rien encore, attendez un peu Kozulka, vous verrez. » A chaque relais à partir de Tomsk, Kozulka est l'épouvantail que vous brandissent les commis avec un sourire mystérieux et les voyageurs de retour, sarcastiques, qui semblent dire « J'y suis passé, c'est votre tour ! » et l'entérorise à tel point votre imagination que la mystérieuse Kozulka habite vos rêves sous la forme d'un oiseau au long bec et aux yeux verts. Plus on approche de Kozulka, plus les signes prophétiques sont redoutables. Non loin du relais de Tchernorichenskaya, sur le tard, la voiture qui porte mes compagnons de route se renverse et les lieutenants, le docteur, avec leurs valises, leurs baluchons, leurs sabres et un violon dans son étui sont précipités dans la boue. Mon tour arrive en pleine nuit. Devant le relais de Tchernorichenskaya, mon cocher m'annonce que le chien de ma voiture est gauchis. Il s'agit d'une barre de fer filetée qui joint l'avant au train des roues lorsqu'elle se tord ou se brise. La voiture pique du nez vers le sol. On se met à réparer au relais. Une demi-douzaine de rouliers, sentant l'ail et l'oignon à vous faire suffoquer ou vomir, couchent la voiture crottée sur le flanc et entreprennent d'extraire à coups de marteau la pièce gauchie. Ils me disent qu'un ressort de la voiture a craqué, qu'une clavette s'est affaissée et que trois écrous ont sauté. Mais je n'y comprends rien et ne veux rien y comprendre. Il fait sombre, froid, tout m'ennuie et j'ai sommeil. Dans ma chambre au relais, une petite lampe luit faiblement. Ça sent le pétrole, l'ail et l'oignon. Sur un canapé, j'y endormis, le lieutenant en bonnet à poil. Sur un autre, est assis un barbu qui enfile paresseusement. dans ses bottes, il vient de recevoir l'ordre d'aller quelque part réparer le télégraphe et il aimerait mieux dormir que partir. Le lieutenant à la fourragère et le docteur sont attablés, le visage reposant sur leurs mains, somnolent. On entend ronfler le bonnet à poil et les marteaux cognés dehors. Le 5 juin 1890 Bonjour, chère maman, Yvan, Masha et Misha, et vous tous. Je suis avec vous. De Krasnoyarsk à Irkutsk, ce ne sont qu'étendues de Taïga. La forêt n'est pas plus haute que celle de Solkolniki, mais en revanche, aucun cocher ne sait où elle finit. On n'en voit pas le bout. Elle s'étend sur des centaines de Verst. Qui vit dans la Taïga ? Que s'y passe-t-il ? Nul ne sait. Il arrive, mais en hiver seulement, que des gens en quête de blé, venus du lointain arctique, traversent la Taïga tirée par des rennes. Quand on gravit une montagne et qu'on porte le regard au loin en contrebas, on a devant soi une montagne, puis une autre, puis une autre encore, et sur les côtés des montagnes également, le tout recouvert d'une épaisse forêt. On en a le frisson. À partir de Krasnoyarsk, la canicule et la poussière se sont mises de la partie. Une chaleur terrible. Pelisses courtes et bonnets de fourrure sont enterrés. On a de la poussière dans la bouche, dans le nez, derrière le cou. Poire ! Irkutsk est une ville superbe, très évoluée. Un théâtre, un musée, un parc municipal avec kiosque à musique, de bons hôtels. J'ai bon pied, bon oeil. L'argent est intact. Le café, je l'ai mis de côté pour sa caline. Je bois un thé admirable qui me procure une agréable excitation. Je vois des Chinois. Ces gens-là sont débonnaires et pas bêtes. À la banque de Sibérie, l'argent m'a été remis sur le champ, m'a reçu avec amabilité, régalé de cigarettes et invité à la campagne. Il y a ici une magnifique confiserie, mais les prix sont infernaux. Les trottoirs sont en bois. J'ai vu aujourd'hui pour la première fois de ma vie un chat sibérien. Il a le poil long et doux, le caractère affable. Vous me manquez. Je vous ai envoyé aujourd'hui un télégramme vous priant de vous cotiser pour me faire des réponses plus longues. Ce ne serait pas trop vous demander à vous tous habitants de Luca que de vous ruiner de cinq roubles. Comment vont les affaires côté galant et effet psychique ? De qui Misha est-il amoureux ? À quelle heureuse personne Ivanenko raconte-t-il les histoires de son oncle ? Et Vata ? Je dois être amoureux de Lika car j'ai rêvé d'elle hier. Comparé à toutes ces prascovies de Sibérie, à toutes ces gueules de yakout et de bourriate qui ne savent ni s'habiller, ni chanter, ni rire, nos Lika, nos Drishka et nos Gundasija sont tout simplement des reines. Les femmes et les demoiselles de Sibérie ? Du poisson congelé. Faut être un morse ou un phoque pour faire les galons avec elles. Aujourd'hui, j'ai enduit de graisse mon manteau de cuir. C'est un manteau sublime. Il m'a sauvé du rhume. Bravo aussi à ma pelisse courte. Elle me sert à la fois de pelisse et de matelas. Elle est aussi chaude qu'un poil. On est tout à fait mal sans coussin. Le foin ne les remplace pas au bout de cinq ou six étapes à cause du frottement. Il s'en dégage beaucoup de poussière qui chatouille le visage et empêche de somnoler. Portez-vous bien. Je n'ai plus rien à vous dire. Je vous salue tous. Votre Anton Chekhov. On m'avait dit que la taïga était muette et que la végétation était inodore. Je m'y attendais mais tout au long de ma route, j'entendis les oiseaux ségozillés et les insectes bourdonnés. Les aiguilles réchauffées par le soleil saturaient l'air d'un parfum épais de résine. Les clairières et l'orée des bois proches de la route étaient couvertes de fleurs, d'un bleu délicat, de couleur rose ou jaune qui ne se bornaient pas à flatter le regard. Apparemment, ceux qui ont décrit la taïga l'ont observé non au printemps mais en été ou même en Russie les forêts sont muettes et ne dégagent aucun parfum. Près des bois chemine un or-la-loi qui porte sur son dos une besace et une gamelle. Combien ses crimes et combien lui-même paraissent petits, insignifiants devant l'énormité de la taïga. Il va se perdre dans la taïga et il n'y aura là rien de bien sorcier, rien de bien terrible ni plus ni moins que la mort d'un moustique. Faute de population dense, la taïga est puissante, elle est invincible. Et cette phrase, l'homme est le roi de la nature, rend ici comme nulle part ailleurs un son étranglé et faux. Si, par supposition, tous les hommes qui vivent de nos jours le long de la grande route sibérienne se donnaient le mot pour anéantir la taïga et s'armaient pour cela de haches et de torches, on verrait se répéter l'histoire de la mésange qui avait voulu mettre le feu à la mer. Il arrive que l'incendie dévaste la forêt sur une demi-douzaine de verstes, mais sur la masse de l'ensemble, l'espace brûlé se remarque à peine, quelques dizaines d'années s'écoulent et à l'emplacement de la forêt incendiée, il en pousse une nouvelle, encore plus dense et plus sombre. À ce que racontent les cochers, la taïga est peuplée d'ours, de loups, de cervidés, de ziblines et de bouctins. Les mougiques vivant en bordure de la grande route, lorsqu'ils n'ont pas de travail, passent des semaines dans la taïga à tirer sur le gibier. L'art de la chasse est ici des plus simples. Si le fusil a tiré, il faut en remercier le ciel, s'il foire, il ne faut pas croire que l'ours vous fera quartier. Un chasseur s'est plaint devant moi que son fusil rate jusqu'à cinq fois de suite et ne tire qu'au sixième coup. Aller à la chasse armée d'un pareil bijou, sans couteau ni épieux, c'est un risque considérable. Les fusils importés sont ici médiocres et chers, aussi n'est-il pas rare qu'on rencontre sur la route des forgerons capables de fabriquer des fusils. D'une manière générale, les forgerons sont des gens de talent et c'est particulièrement net dans la taïga où ils n'ont pas dissipé leurs dons dans la masse de talents rivaux. La nécessité m'a fait connaître de très près un forgeron que le cocher m'avait recommandé de la sorte. Ouh, c'est un maître, il fabrique même des fusils. Le ton et la mine de mon cocher me rappelèrent très vivement nos entretiens sur les artistes fameux. Ma cariole s'était rompue, il fallait la réparer. Et par l'entremise de mon cocher, je vis arriver au relais un homme maigre, pâle, aux gestes nerveux, de toute évidence doué de talent et grand buveur. Comme un bon praticien qui s'ennuie en traitant une maladie sans intérêt, il inspecta superficiellement et de mauvais gré ma voiture, posa un diagnostic concis et clair, réfléchit et sans me dire un mot, s'éloigna sur la route d'un pas traînant, paresseux. Puis il se retourna pour dire au cocher, ma foi, pourquoi pas, amène la cariole à la forge. Quatre charpentiers l'aident à réparer ma voiture. Ils travaillaient avec négligence, sans entrain et il semblait que le fer prenait les formes les plus diverses indépendamment de sa volonté. Ils fumaient souvent, fouillaient sans nécessité dans un morceau de ferraille, regardaient le ciel lorsque je lui faisais presser le mouvement, minauderies d'artistes lorsqu'on leur demande de chanter ou de déclamer un morceau. À des moments contés, comme par coquetterie ou désire d'éblouir les charpentiers ou moi-même, il brandissait son marteau, faisait gicler partout des étincelles et d'un seul coup résolvait un problème particulièrement complexe et délicat. Le coup pesant et massif qui aurait dû, semble-t-il, déglinguer l'enclume et faire trembler la terre donnait à une mince plaque de métal la forme désirée, si bien que l'œil d'une puce n'y aurait rien trouvé à redire. Pour sa peine, il reçut de moi cinq roubles cinquante copecs. Il empocha les cinq roubles et remit les cinquante copecs aux quatre charpentiers. Ceux-ci remercièrent et tirèrent la carriole jusqu'au relais, sans doute jaloux d'un talent qui, dans la taïga, est aussi conscient de sa valeur et aussi despotique que dans nos grandes cités. À sa sœur, Maria Pavlovna Tchéhova. Maria Pavlovna, c'est l'unique sœur d'Anton, cinquième enfant de la fratrie, sa macha chérie, à qui Tchékov lèguera la propriété avie de sa dacha de Yalta, l'argent et les revenus de ses œuvres dramatiques. Avec son frère Mikhaïl, elle allait assurer après la mort de l'écrivain en 1904 la publication de six volumes de ses lettres dès 1912. Liste Vénichnaïa Liste Vénichnaïa sur les bords du Baïkal le 13 juin 1890 Je vis des jours absurdes. Le 11 juin, c'est-à-dire avant-hier, nous avons quitté Irkutsk dans l'espoir de prendre le bateau du Baïkal qui part à 4h du matin. Il n'y a que trois relais d'Irkutsk au Baïkal. Au premier, on nous a déclaré que tous les chevaux étaient pris, qu'il était donc impossible de continuer. Il a fallu passer la nuit là. Ayant quitté ce relais hier matin, nous sommes arrivés vers midi au Baïkal. Une fois au débarcadère, nous avons reçu comme réponse à notre question que notre bateau ne partirait pas avant le vendredi 15 juin. Autrement dit, il fallait jusqu'à vendredi rester assis sur la berge à contempler l'eau en attendant. Je n'ai rien contre les attentes et j'attends toujours patiemment. Mais voilà, le bateau qui descend l'amour part de Sretensk le 20. Si nous le ratons, nous devrons attendre le prochain qui part le 30. Bonne Jean, quand donc arriverai-je à sa caline ? Aujourd'hui, il pleut. Le Baïkal est noyé dans le brouillard. Intéressant, dirait Sémachko. C'est mortel. Il faudrait se remettre à écrire, mais je n'arrive pas à travailler quand il fait mauvais. Un inexorable ennui s'annonce. Cela irait à peu près si j'étais seul, mais j'ai avec moi les lieutenants et le médecin militaire qui aiment à parler et à discutailler. Ils ne comprennent pas grand-chose, mais ils parlent de tout. Par-dessus le marché, un des lieutenants est un petit Hlestakov doublé d'un fanfaron. Lorsqu'on voyage, il faut absolument être seul. Rester dans la voiture ou dans sa chambre avec ses pensées est infiniment plus intéressant qu'être en compagnie. Le brouillard s'est dissipé. Je vois des nuages sur les montagnes. Ah, ça pristit ! On dirait le Caucase. Au revoir. Votre Homo Sacaliensis. L'amour est une région bien intéressante, originale en diable. Elle grouille d'une vie dont on n'a même pas idée en Europe. Cela me fait penser au récit sur la vie américaine. Les rives sont si sauvages, si pittoresques et luxuriantes qu'on aurait envie d'y vivre jusqu'à la fin de ses jours. J'écris ces dernières lignes le 25 juin. Le bateau vibre et m'empêche d'écrire. Nous sommes repartis. Comme il fait chaud et que les nuits sont douces. Le matin, il y a du brouillard mais il n'est pas froid. On parle tant sur ce bateau que l'air en est saturé. Ici, on n'a pas peur de parler haut. Qui pourrait vous arrêter ? Ou pourrait-on vous déporter ? On peut faire le libéral autant que le cœur vous en dit. Les gens sont indépendants, ils ont leur logique. On ignore la délation. Un détenu politique qui s'est évadé peut gagner librement l'océan en bateau sans craindre que le capitaine ne le vende. Cela s'explique en partie par une totale indifférence à ce qui se passe en Russie. Chacun se dit qu'est-ce que ça peut bien le faire ? Alexei Sergeyevich Suvorin Alexei Suvorin, homme de lettres et éditeur, propriétaire du journal Temps Nouveau, l'un des quotidiens les plus lus de toute la Russie. Suvorin publie les récits de Tchekhov dès 1886 et devient une sorte de père de substitution pour l'écrivain. Jusqu'à l'affaire Dreyfus qui met fin en 1894 à l'amitié entre les deux hommes. Les opinions réactionnaires de l'influent Mania s'exacerbe et Tchekhov feront bientôt avec lui. Blagoveshensk le 27 juin 1890 Bonjour, très cher. Je suis totalement incapable de décrire des fastes tels que ceux des berges de l'amour. Devant eux, je déclare forfait et reconnais mon indigence. Des rochers, des falaises, des forêts, des milliers de canards, de hérons et de canailles à l'ombec de toutes sortes, le tout dans un désert sans faille. À gauche, la rive russe, à droite, la chinoise. À mon gré, je contemple la Russie ou la Chine. La Chine est aussi désertique et sauvage que la Russie. Les villages et les postes de garde sont rares. Tout s'est embrouillé dans ma tête et se trouve réduit en poudre. Rien d'étonnant, Excellence. J'ai navigué sur l'amour pendant plus de mille verstes. J'ai vu des millions de paysages. Et n'oublions pas qu'avant l'amour, il y a eu le Baïkal et la Transbaïkalie. J'ai vu, à vrai dire, tant de splendeurs et éprouvé tant de délices que maintenant, je peux mourir. Je suis amoureux de l'amour. J'y vivrai volontiers un an ou deux. C'est tout à la fois beau, vaste, libre et chaud. Ni la Suisse ni la France n'ont jamais connu pareille liberté. le dernier des déportés respirent sur l'amour plus librement que le tout premier des généraux en Russie. On a commencé à voir des Chinois depuis Irkutsk, mais ici, ils sont plus nombreux que les Mouches. Ces gens-là sont tout à fait des bonnaires. À partir de Blagoveschensk vient le tour des Japonais, ou plus exactement des Japonaises. Ce sont de petites brunes à la coiffure énorme et compliquée, avec un joli buste et, pour autant que je puisse en juger, des cuisses courtes. Elles s'habillent avec goût. Dans leur langue, le son « tsss » prédomine. La japonaise a une petite chambre très proprette, sentimentale à la manière asiatique, peuplée de petits objets. Ni cuvettes, ni caoutchouc, ni portrait de généraux. Le lit, large, n'a qu'un seul oreiller de taille modeste. Vous vous posez sur l'oreiller, tandis que la japonaise, pour ne pas mettre en désordre sa coiffure, pose sous sa tête un support en bois de la forme que voici. La nuque se place sur la partie incurvée. La japonaise a une conception bien à elle de la pudeur. Elle n'étape pas la lumière. Et à la question « comment dit-on en japonais ceci ou cela ? » elle répond sans détour. Et de plus, comprenant mal le russe, elle désigne des doigts, voire même prend dans ses mains. Tout cela sans minoder ni faire de si magrer comme les russes. De plus, elle rit sans cesse, tout en égrénant le son « tsss ». Elle montre à l'ouvrage un savoir-faire surprenant, on n'a donc pas l'impression de consommer mais plutôt de participer à quelques exercices de haute école d'équitation. Au moment ultime, la japonaise sort de sa manche avec ses dents une petite feuille de papier coton, attrape le petit gars et procède par surprise à un essuyage avec ce papier qui vous chatouille le ventre. Tout cela avec coquetterie, en riant, en chantonnant et avec des « tsss 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 » Je suis en parfaite santé. Jugez-vous-même, il y a plus de deux mois que je vis jour et nuit à ciel ouvert. Et que de gymnastique ! Je me baigne dans l'amour. Prendre des bains dans l'amour, bavarder et manger avec des contrebandiers d'or. N'est-ce pas intéressant ? Votre Anton Chekhov Près de Khabarovsk à bord du Mouravyev le 29 juin 1890. Des météores volent dans ma cabine. Ce sont des vers luisants pariaient des étincelles d'électricité. Le jour, des chèvres sauvages traversent l'amour à la nage. Ici, les mouches sont gigantesques. Je partage ma cabine avec le chinois Son Luli qui me raconte sans arrêt comment chez eux en Chine à la moindre broutille « Whop ! » la tête ! Hier, il s'est gavé d'opium. Il a déliré toute la nuit et m'a empêché de dormir. Le 27, je me suis promené dans la ville chinoise d'Aigun. J'entre peu à peu dans un univers fantastique. Je serai demain à Khabarovsk. Le chinois s'est mis à chanter en lisant la partition notée sur son éventail. Portez-vous bien, votre Antoine. Il y avait autrefois à l'embouchure de la Naïbu un poste nommé Naïbuchi. Un journaliste qui visita Naïbuchi en 1871 écrit qu'il y avait 20 soldats commandés par un élève officier. Dans l'une des isbas, une grande et belle femme de soldats lui offrit des œufs frais et du pain noir, se loua de la vie qu'elle menait et ne se plaignit que de la cherté du sucre. Les maisons ont disparu, sans laisser de traces. Et la belle et grande femme de soldats, lorsqu'on contemple le désert qui vous entoure, apparaît comme un mythe. La mer est froide, trouble, elle mugit et ses hautes lames blanches se brisent sur le sable et semblent vouloir dire « Seigneur, pourquoi nous as-tu créés ? » C'est déjà le grand océan, l'océan Pacifique. Sur cette rive de la Naïbu, on entend résonner les haches des forçats occupées au chantier. L'autre rive lointaine, imaginaire, c'est l'Amérique. À gauche, à travers la brume, on aperçoit les capes de Sacaline. À droite, ce sont d'autres capes. Alentour, nulle âme qui vive, pas un oiseau, pas une mouche. Et je ne comprends plus pour qui les vagues mugissent, qui les écoute dans la nuit, ce qu'elles veulent, et enfin pour qui elles mugiront quand je serai parti. Ce qui s'empare de moi sur ce rivage, ce ne sont pas des idées, mais bien une méditation. Je suis saisi d'angoisse. Mais en même temps, je voudrais demeurer ici sans fin, à contempler le mouvement monotone des vagues et à écouter leur bruit menaçant. Quatrième épisode. J'ai tout vu à Sacaline. 1890, Tchèkov a 30 ans. En 1888, il a reçu le prix Pouchkine, mais la célébrité lui a apporté de l'inquiétude. S'il dit n'avoir aucune position politique, religieuse ou philosophique affirmée et professer une sorte d'indifférence, il veut savoir pourquoi il écrit, pour qui. À Moscou, aucun de ses amis réunis au matin du 21 avril 1890 sur le quai de la gare de Jaroslav ne comprend les vraies raisons de son départ pour Sacaline, terre de relégation et d'effroi, où se sont succédés depuis l'institution du bagne par Pierre Legrand en 1722, d'innombrables convois de déportés. 50 jours de chaos et de boue, de terre gelée et de rivières encrues, 11 000 verstes, 12 000 kilomètres, bientôt la poussière et une chaleur soudaine, suffocante, les moustiques, la taïga qui semble sans fin et toujours les punaises, l'invincible ennemi qui attend le voyageur éreinté au relais de poste. Le 11 juillet, Tchèkov, qui s'est baigné dans l'amour, touche aux confins orientaux de l'Empire et débarque au poste d'Alexandrovsk après avoir franchi la Manche de Tatarie. L'écrivain va séjourner trois mois et deux jours sur cette langue de terre désolée qui fait deux fois la superficie de la Grèce. Il y a tout vu, sauf une exécution capitale. Au retour, il lui faudra trois ans pour dépeindre l'odieuse réalité qu'il a rencontrée. Un véritable enfer, confesse-t-il, en plein océan indien, sur le bateau qui le ramène à Odessa. Alexei Sergeyevich Suvorin Alexei Suvorin, homme de lettres et éditeur, propriétaire du journal Temps Nouveau, l'un des quotidiens les plus lus de toute la Russie. Suvorin publie les récits de Tchèkov dès 1886 et devient une sorte de père de substitution pour l'écrivain. Jusqu'à l'affaire Dreyfus qui met fin en 1894 à l'amitié entre les deux hommes. Détroit de Tatari à bord du Baïkal le 11 septembre 1890 « Bonjour, je vogue par le détroit de Tatari, du nord au sud de Sakhalin. Je vous écris sans savoir quand cette lettre vous parviendra. Je suis en bonne santé, bien que cerné par le choléra qui de tous côtés m'épille de ses yeux verts. À Vladivostok, au Japon, à Shanghai, à Tchéfou, à Suez, et semble-t-il même sur la Lune, partout le choléra, la quarantaine et la peur. Bref, c'est la catastrophe. Des Européens meurent à Vladivostok. J'aurais passé deux mois exactement dans le nord de Sakhalin. J'ai pu voir tout. J'ai eu la patience de recenser toute la population de Sakhalin. J'ai fait le tour de toutes les colonies, suis entré dans toutes les isbas et j'ai parlé à chacun. J'ai utilisé pour ce recensement un système de fiches et j'ai enregistré près de 10 000 bagnards et colons. En d'autres termes, pas un seul bagnard ou un seul colon de Sakhalin qui n'est parlé avec moi. Je fonde pas mal d'espoir sur le recensement des enfants qui est particulièrement réussi. J'ai assisté au châtiment du fouet. Deux ou trois nuits durant, j'ai rêvé du bourreau et de l'atroce chevalet. J'ai bavardé avec ceux qui étaient enchaînés à leur chariot. Un jour, je buvais du thé à la mine. L'ex-marchand pétersbourgeois Borodafkine, expédié ici pour incendie criminel, a sorti de sa poche une cuillère à café qu'il m'a tendu. Moi, en fin de compte, je me suis démoli les nerfs et je me suis bien juré de ne plus jamais aller à Sakhalin. Je vous en aurais raconté davantage, mais il y a dans la cabine une demoiselle qui ne cesse de bouffer, de rire et de jacasser. Je n'ai plus la force d'écrire. Elle rit et caquette depuis hier soir. Demain, je verrai de loin le Japon et l'île de Matsumai. Il est maintenant minuit, la mer est sombre, le vent souffle. Quand je réalise que dix mille verses me séparent du monde, je suis pris d'apathie. Il me semble que je serai de retour dans un siècle. Mais très respectueuse et cordiale salutation à Anna Ivanovna et à tous les vôtres. Soyez heureux et que grâce à Dieu tout aille bien pour vous. Votre Anton Chekhov Il y a dans la prison de Voyevotsk des détenus enchaînés à leur brouette. Huit hommes en tout. Ils logent dans des dortoirs cellulaires avec les autres et passent leur temps dans l'inactivité la plus totale. Tout au moins dans le descriptif de répartition des travaux forcés par catégorie, ils figurent au titre des non-travailleurs. Chacun d'eux porte des chaînes aux pieds et aux mains. Au milieu de celles des mains, on est rivée une autre, longue de trois à quatre archines, fixée à son autre bout au fond d'une petite brouette. Les chaînes et la brouette restreignent les mouvements de celui qui les porte au point qu'ils s'efforcent d'en faire le moins possible, ce qui entraîne indiscutablement la dégénérescence musculaire. Ses bras sont tellement habitués à ressentir leur poids au moindre geste que lorsqu'il est enfin débarrassé de cet appareil, longtemps encore, ses membres demeurent gour et effectuent sans aucune nécessité des mouvements brusques et violents. Par exemple, s'il prend une tasse, il répand la moitié de son contenu comme un coréique. À l'heure du coucher, il glisse sa brouette sous son bas-flant. Afin de rendre la chose plus facile, on le place d'ordinaire en bout de la couche commune. Asamère, Evgenia Yakovlevna, Tchékova. Sakhalin Sud, poste de Korsakov, Le 6 octobre 1890. Bonjour, chère maman. Je vous écris cette lettre quasiment à la veille de mon départ pour la Russie. Nous attendons d'un jour à l'autre le bateau de la flotte volontaire et nous espérons que le 10 octobre au plus tard, il sera là. J'expédie cette lettre au Japon, d'où elle vous arrivera par Shanghai ou l'Amérique. Je suis au poste de Korsakov, où il n'y a ni télégraphe, ni bureau de poste, et où les navires ne passent pas plus d'une fois tous les 15 jours. J'en ai assez de Sakhalin. Voilà trois mois en effet que je ne vois personne, excepté les bagnards et des gens qui ne savent parler que bagne, fouet et bagnard. Triste vie. Je désire gagner au plus vite le Japon et de là, l'Inde. Mes respectueuses salutations à Papache, à mes frères, à Masha, à Mariuszka, à Ivanenko et à tous les amis. Je ne rapporterai pas de fourrure, il n'y en a pas à Sakhalin. Portez-vous bien et que le ciel vous garde, tous, votre Anton. Anatoly Fedorovitch Kony, juriste, procureur à la cour de cassation, ami de Tolstoy, à qui il a fourni en 1888 le sujet de résurrection à partir du cas réel d'une prostituée. Il fait la connaissance de Tchékov à son retour de Sakhalin. Saint-Pétersbourg, le 26 janvier 1891. Cher monsieur Anatoly Fedorovitch, mon bref passé Sakhalinien a pris à mes yeux de telle proportion que lorsque je veux en parler, je ne sais pas par quoi commencer et j'ai l'impression à chaque fois de n'avoir pas dit ce que j'aurais dû dire. Je vais tâcher de vous décrire en détail la situation des enfants et des adolescents de Sakhalin. Elle est incroyable. J'ai vu des enfants affamés, des filles entretenues de 13 ans et des filles enceintes de 15. Les filles commencent à se prostituer dès l'âge de 12 ans, parfois même avant d'avoir eu leurs règles. L'église et l'école n'existent que sur le papier. L'éducation des enfants est faite par l'environnement et les conditions de vie au bagne. Il y avait avec moi, sur le bateau qui allait à Sakhalin par l'amour, un détenu, les fers aux pieds, qui avaient tué sa femme. Sa fille se trouvait avec lui, une fillette d'environ 6 ans, orpheline. J'ai noté que lorsque le père descendait du pont supérieur pour aller au Water, il était accompagné de son escorte et suivi de sa fille. Tant que l'autre restait assis aux toilettes, le soldat armé d'un fusil et la fillette restaient debout à la porte. Quand le détenu remontait l'escalier, la fillette l'escaladait derrière lui en s'accrochant à ses fers. La nuit, elle dormait dans le même tas que les détenus et les soldats. Je me souviens d'un enterrement auquel j'ai assisté à Sakhalin. On enterrait la femme d'un déporté qui était lui parti pour Nikolaevsk. Près de la tombe fraîchement creusée se tenaient quatre bagnards, porteurs ex officiaux, le trésorier et moi, en qualité de Horatio et Hamlet, déambulant à travers le cimetière, un Tcherkess par désœuvrement et une bonne femme déportée, venue celle-là par pitié. Elle amenait les deux enfants de la défunte, un bébé encore au sein et l'autre, Alechka, un petit garçon d'environ quatre ans, vêtu d'un chemisier de femme et de pantalon bleu avec des pièces de couleur vive aux genoux. Il fait froid, humide, la tombe est pleine d'eau, les bagnards rigolent, on voit la mer. Alechka contemple avec curiosité la tombe. Il veut essuyer son nez mais les longues manches de son chemisier l'en empêchent. Tandis qu'on recouvre de terre le cercueil, je lui demande « Aliocha, où est ta mère ? » Il agite les bras comme un obreau qui aurait tout perdu, il rit et dit « Enterré ! » Les bagnards rient, le Tcherkess se tourne vers nous, nous demande où caser les enfants. Je n'ai pas rencontré de maladie infectieuse à sa caline, la syphilis héréditaire est très peu répandue. J'ai vu, par contre, des enfants aveugles, sales, couverts d'un pétigot, toute maladie qui témoigne de leur abandon. Je ne résoudrai pas, bien sûr, le problème de l'enfance. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais il me semble que ni la philanthropie, ni le reliquat des sommes allouées aux prisons et autres n'y pourront rien. votre sincèrement respectueux et dévoué Anton Tchékov. Vous m'écrivez que sous le stuc, je suis quelqu'un de dur comme la pierre, qui ne donne rien à votre journal. « Mais mettez-vous un peu à ma place, sa caline pèse à mon cou. » J'écrirai volontiers quelques babioles, je m'y suis déjà essayé. Mais la pensée qu'à l'automne, je dois en avoir fini avec sa caline paralise toutes mes facultés. « Patientez un peu, ma colombe, bientôt je n'aurai plus ce bagnole sur le dos et je serai tout à vous de la tête aux pieds. » Je vous donne ma parole d'honneur que le livre sur sa caline sera à l'impression cet automne. Car j'écris maintenant, je vous le jure, sans relâche. Et si vous ne me croyez pas, je peux vous envoyer des pièces à conviction. Comme je me lève avec les poules, personne ne me dérange dans mon travail, qui bat son plein, même s'il est fastidieux et minutieux, sans que le jeu envahie la chandelle. La moindre misérable ligne exige que je fouille dans mes papiers et relise une masse d'informations pendant toute une heure. Écrire sur le climat ou composer par Bribes un essai historique et critique sur le bagne, « Mon Dieu, quel ennui ! » Portez-vous bien, ne cédez pas aux pensées saumâtre, tout ira bien. Mes respectueuses salutations à Anna Ivanovna, Nastia et Boris. Votre Anton Tchékov. Pour être complet, il faut dire quelques mots de la population aborigène, des Giliacs. Les Giliacs ne se rattachent ni aux Mongols ni aux Tungouzes, mais à une tribu inconnue qui fut peut-être puissante, qui peut-être domine à toute l'Asie et qui achève de vivre ces derniers siècles sur cette langue de terre. Le visage du Giliac est rond, plat, en forme de lune, jaunâtre, les pommettes fortes, les yeux bridés, la barbe rare, presque inexistante. Les cheveux sont plats, noirs, durs et rassemblés sur la nuque en petites tresses. L'expression ne trahit aucunement le sauvage, elle est toujours réfléchie, humble, naïvement attentive. Tantôt elle s'éclaire d'un sourire large et béat, tantôt elle devient pensive et douloureuse. Comme celle d'une veuve. Le corps du Giliac est robuste et trapu. Il est de taille moyenne, petite même. Une taille trop élancée le gênerait dans la taïga. Son ossature est forte et se distingue par la proportion volumineuse de toutes les apophyses, crêtes et éminences où s'insèrent les muscles, ce qui suppose une musculature très développée et vigoureuse, faite pour livrer contre la nature une lutte incessante. Il est sec et nerveux, dépourvu de téguments adipeux. On ne voit jamais de Giliac gras ou obèse. Selon toute apparence, il brûle toutes les graisses pour produire les grandes quantités de chaleur dont le corps d'un saccalinien a besoin, afin de compenser les pertes provoquées par les basses températures et l'humidité excessive. Et l'on comprend alors pourquoi sa nourriture est si grasse, chair de phoques, de saumons, graisses d'esturgeons et de baleines, viande saignante, tout cela en grande quantité, à l'état cru, sec et souvent gelé. Son alimentation est exclusivement animale. D'après le témoignage de Nevel Skoy, le Giliac considère l'agriculture comme un grand péché. Quiconque fouille la terre ou il plante un arbre ne tarde pas à mourir. Les Giliacs ne se lavent jamais, si bien que les ethnographes eux-mêmes ont de la peine à déterminer la véritable couleur de leur figure. Ils ne lavent pas leur linge non plus. Quant à leurs vêtements de fourrure et à leurs bottes, ils ont l'air d'avoir été arrachés cinq minutes plus tôt à la carcasse d'un chien crevé. Les Giliacs dégagent une odeur agré-lourde et la proximité de leur logis se reconnaît à des relents fétides, parfois à peine supportables, de poissons séchés ou de déchets pourris. D'ordinaire, on aperçoit près de chaque yurte un séchoir garni jusqu'en haut de poissons ouverts et étalés qui, de loin et surtout lorsqu'ils sont éclairés par le soleil, ressemblent à des fils de corail. À côté des séchoirs, Krusenstern a vu un grouillement d'asticots d'un pouce d'épaisseur. En hiver, la yurte est pleine d'une fumée piquante qui provient du foyer mais aussi du tabac que fument les Giliacs, leurs femmes et même leurs enfants. Chaque auteur commente le caractère des Giliacs à sa manière mais tous sont d'accord pour dire qu'ils n'ont rien de belliqueux, qu'ils répugnent aux querelles et aux bagarres et s'accommodent pacifiquement de leurs voisins. De même, la notion d'autorité familiale leur est inconnue. Le père ne songe pas qu'il est supérieur à son fils, le fils ne l'honore nullement et vit à sa guise. Tous les hommes d'une famille sont égaux entre eux. Si vous leur offrez de la vodka, il faut en régaler même les tout-petits. Quant aux femmes, elles sont toutes égales dans l'absence totale de droits. Qu'il s'agisse de la grand-mère, de la mère ou d'une fillette au berceau, on ne les respecte pas plus que les animaux domestiques, qu'un objet qu'on peut jeter ou vendre ou qu'un chien qu'on chasse à coup de pied. Encore que les chiens les guilliacs les caressent parfois. Les femmes, jamais. Le guilliac troque un épieu, une barque ou un chien contre une jeune fille qu'il emmène dans sa yurte et avec laquelle il s'étend sur une peau d'ours. Un point, c'est tout. Strindberg, ce misogyne célèbre qui voudrait que la femme fût uniquement destinée à se soumettre aux caprices de l'homme, se trouve par conséquent en communion d'idées avec les guilliacs. S'il venait à sa caline nord, il pourrait se donner de longues accolades. À Piotr Ilyich, Tchaikovsky. Piotr Ilyich, c'est le fameux musicien. Impressionné par une nouvelle de Tchaikov, parue dans Temps Nouveau en 1887, il fait part de son admiration à son frère modeste. N'est-ce pas un grand talent ? Tchaikov, qui le vénère infiniment, lui dédicacera son recueil des gens Mossad. Moscou, le 18 octobre 1891. Très honoré Piotr Ilyich, j'ai bon pied, bon oeil, j'écris beaucoup, mais publie peu. Une longue nouvelle de moi, le duel, paraîtra bientôt dans Temps Nouveau, mais ne la lisez pas dans le journal. Je vous enverrai le livre qui doit sortir début décembre. Sa caline n'est toujours pas finie. Votre sincèrement respectueux et infiniment dévoué, Anton Tchaikov. Alexei Sergeyevich Suvorin, Melihovo, le 28 juillet 1892. Le printemps a été pour moi détestable. Je vous en ai déjà parlé. Hémorroïde et humeur exégrable de psychopathe. J'étais furieux et je m'ennuyais. Les miens refusaient de me pardonner cette humeur, d'où des chamailleries quotidiennes et de ma part une mortelle nostalgie de la solitude. Ce fut un sale printemps, glacial, et nous n'avions pas d'argent. Mais, un souffle de zéphyr, l'été arriva et tout disparut comme par enchantement. L'été fut étonnant, très rare. Une accumulation de journées chaudes et lumineuses et un trésor d'humidité. Une aussi heureuse combinaison ne se produit probablement qu'une fois par siècle. J'ai envoyé mon sac à lignes à l'impression. Je le recommande à votre attention. Oubliez ce que je vous avais fait lire autrefois, cela ne sonnait pas juste. J'ai longtemps avancé avec le sentiment que je n'étais pas sur la bonne voie, jusqu'au moment où j'ai enfin saisi ce qui sonnait faux. Eh bien, c'était le fait que je voulais, avec mon sac à lignes, tout en ne disant pas tout et en me surveillant, donner en quelque sorte des leçons. Mais dès que je me suis mis à décrire combien j'avais l'impression d'être un toquet à sa caline et quel porc on y croise, tout est devenu facile pour moi. L'œuvre s'est mise à jaillir. Les premiers chapitres paraîtront dans le fascicule d'octobre de la pensée russe. Vous avez envie de faire la fête. Moi, j'en ai une envie terrible. Un infernal désir de mer. Passer une semaine à Yalta ou à Féodossia serait pour moi un vrai délice. Envie de liberté et d'argent. Rester sur le pont d'un bateau à siffler du vin et parler littérature et réserver le soir aux dames. Bonne chance ! Écrivez ! Votre Anton Tchékov Ostref Sakhalin L'île de Sakhalin De toutes les peines auxquelles on recourt à Sakhalin, celle du fouet est la plus révoltante. Et les juristes de la Russie d'Europe qui y condamnent les rôdeurs et les récidivistes y auraient renoncé depuis longtemps si le supplice se déroulait sous leurs yeux. Mais l'article 479 du règlement selon lequel les condamnations des tribunaux de Russie et de Sibérie sont exécutoires au lieu de relégation même, les protègent de ce spectacle honteux. Humiliant. Moi je l'ai vu. A douille. Prokhorov, un vagabond de 35 à 40 ans, s'était évadé de la prison de Voyevotsk. Il s'était construit un petit radeau et avait tenté de rejoindre le continent. Mais on l'avait aperçu et une vedette se lança à sa poursuite. En instruisant son affaire, on consulta son casier judiciaire et l'on y fit une découverte. L'année précédente, ce même Prokhorov avait été condamné à 90 coups de fouet et à l'enchaînement à la brouette pour l'assassinat d'un Cossack et de ses deux petites filles. Châtiment qui, par suite d'une négligence, n'avait pas été appliqué. Si Prokhorov ne s'était pas mis en tête de s'évader, peut-être l'erreur serait-elle passée inaperçue, mais à présent, il n'y avait plus moyen d'échapper aux supplices. Au jour dit, le 13 août au matin, l'inspecteur de la prison, le médecin et moi-même nous rendîmes au secrétariat. On introduisit Prokhorov. Le médecin, un jeune allemand, lui enjoignit de se dévêtir et lui examina le cœur afin de déterminer combien de coups il pourrait supporter. Le certificat rédigé, nous allons tous à la salle des surveillants, un vieil édifice gris ou plutôt une baraque. Au milieu de la salle, il y a un banc en plan incliné, percé d'interstices qui permettent de lier les pieds et les mains. Tolstich, le bourreau, un grand homme, charnu, bâti comme un athlète, en manche de chemise et le gilet déboutonné, fait un signe de tête à Prokhorov. Celui-ci s'allonge en silence. En silence et prenant son temps lui aussi, Tolstich lui baisse la culotte jusqu'au genou et lui lie lentement les bras et les jambes au banc. L'inspecteur jette de temps à autre un coup d'œil indifférent par la fenêtre. Le docteur fait les 100 pas. Le voilà enfin attaché. Le bourreau prend un fouet à trois lanières et le démêle sans hâte. « Tiens-toi ! » dit-il à mi-voix en lui envoyant le premier coup sans prendre d'élan comme pour s'ajuster. « Un, » dit l'inspecteur d'une voix de sacristin. Au premier moment, Prokhorov se tait et son expression ne change même pas. Puis un frisson le parcourt et ce qu'il laisse échapper n'est pas un cri mais un hurlement. « Deux, » crie l'inspecteur. Le bourreau se tient de côté et frappe de telle sorte que les coups tombent en travers du tronc de sa victime. Tous les cinq coups, il change de côté et lui laisse une demi-minute de répit. Les cheveux de Prokhorov sont collés à son crâne. Son cou s'est gonflé. Au bout de cinq à dix coups, son corps, déjà couvert de vieilles balafres, est devenu violacé. Presque bleu. À chaque coup, l'épiderme craque. Au bout de vingt à trente coups, Prokhorov gémit comme un homme ivre ou délirant. Puis le coup se tend de manière étrange. On entend des « all-cœurs ». Prokhorov ne dit plus un mot, ne sait plus que j'indrais râler. On dirait que depuis le début du supplice, une éternité entière s'est écoulée. Mais l'inspecteur n'en est qu'à quarante-deux. Quarante-trois. Jusqu'à quatre-vingt-dix, il y a loin, je sors. La rue est plongée dans le silence et les bruits déchirants qui montent de la salle des surveillants doivent s'entendre dans tout douille. Un forçat civil passe dans la rue, jette un rapide coup d'œil à la salle des surveillants et son visage, sa démarche même, exprime l'épouvante. Anton Tchékov. Vous avez besoin de ma biographie ? La voici. Née à Taganrogh en 1860, achève en 1879 mes études au lycée de Taganrogh, en 1884, celles de médecine à la faculté de Moscou. Reçoit en 1888 le prix Pushkin. Effectue en 1890 un voyage à Sakhalin via la Sibérie et retour par la mer. En 1891, séjourne en Europe où je bois un vin magnifique et mange des huîtres. En 1892, bamboche à une fête en compagnie de Vladimir Alexeyevitch Tichonov. Et commencez à écrire en 79 dans la libellule liste de mes recueils récits bigarrés au crépuscule récits des gens maussades et une nouvelle le duel. Et également commis quelques pièces mais avec modération. Suis traduit dans toutes les langues hormis les langues étrangères. Les allemands, en fait, m'ont traduit depuis longtemps. Les tchèques et les serbes m'apprécient également et les français ne sont pas contre la réciprocité. Et percer les mystères de l'amour à l'âge de 13 ans. Suis en excellent terme avec mes camarades médecins aussi bien comme de l'être. Célibataire. Aimerait toucher une pension. Pratique la médecine au point même de faire quelquefois l'été des autopsies médico-légales. Mon écrivain préféré Tolstoy mon médecin préféré Zacharine. Tout cela n'est que sarnette. Écrivez n'importe quoi. Si les faits manquent remplacez-les par du lyrisme. 5e et dernière série. 5e et dernier épisode. Le diable seul le sait. 1890 Tchèkov a 30 ans. Le 21 avril il part de Moscou. Direction les extrêmes confins orientaux de l'Empire et l'île de Sakhalin terre de Bagne où il accoste le 11 juillet au terme d'un voyage qui est en soi une épreuve et une initiation. La Russie traversée de part en part d'ouest en est 11 000 verstes 12 000 kilomètres 50 jours de chaos et de boue de rivières encrues et de plaines inondées des cieux rompus le vent glacé auquel succède sans annonce une soudaine et infernale chaleur la poussière et les moustiques les punaises les attentes interminables l'ennui. Tchèkov s'exalte de ces impressions diverses qu'il recueille dans un flot continu de lettres aux siens à sa famille et à ses amis et dans les notes de Sibérie qu'il adresse à son éditeur souverine. Il restera trois mois et deux jours à Sakhalin mais sa plume se tait et plus aucune lettre. Il y a pourtant tout vu si ce n'est une exécution capitale le bagne qui avilie les hommes les peines corporelles et le supplice du fouet. la faim les conditions de vie dégradantes des femmes la prostitution l'enfance abandonnée souillée. Il remplit dix mille fiches conservées aujourd'hui à la bibliothèque lénine de Moscou et fait œuvre de science. Tour à tour sociologue historien géographe ethnologue statisticien médecin. S'il croit visiter le paradis en faisant escale à Ceylan lors de son voyage de retour par la mer et qu'il y écrit un récit Goussioff le seul de l'année 1890 avec les voleurs parus au printemps Tchékov ne reviendra jamais tout à fait de ce véritable enfer. Je regrette de n'être pas sentimentale sinon je dirais que des lieux tels que Sakhalin devraient être des lieux de culte où nous nous rendrions comme les turcs vont à la Mecque avait-il conjecturé avant son départ. J'ai vieilli constatera-t-il huit mois plus tard une fois rentré chez lui à Moscou. Bien plus que cela Sakhalin terre malade l'aura infecté. Alexei Sergeyevich Souvorin Alexei Souvorin homme de lettres et éditeur propriétaire du journal Temps Nouveau l'un des quotidiens les plus lus de toute la Russie. Souvorin publie les récits de Tchékov dès 1886 et devient une sorte de père de substitution pour l'écrivain jusqu'à l'affaire Dreyfus qui met fin en 1894 à l'amitié entre les deux hommes. Moscou le 9 décembre 1890 Bonjour mon très cher Hourra me voici enfin de retour à ma table de travail. J'adresse une prière à mes pisseux pénates et vous écris Je suis en bonne santé et prospère jusqu'à la moelle. Voici pour vous un très bref compte-rendu. Je n'ai pas passé à sa caline deux mois comme vous l'avez fait publier mais trois mois et deux jours. J'y ai travaillé de manière intense. J'ai établi un recensement complet et détaillé de toute la population de l'île et j'ai pu voir tout sauf une exécution capitale. Quand nous nous verrons je vous montrerai une pleine malle remplie de tout un bric-à-brac rapporté du bagne qui en tant que matériau brut a une valeur inestimable. Je sais maintenant beaucoup de choses mais je rentre avec un sentiment désagréable. Tant que je vivais à sa caline mes entrailles n'éprouvaient qu'une vague amertume comme celle que provoque le beurre rance. Mais maintenant dans mes souvenirs l'île de sa caline me paraît un véritable enfer. Grâce au ciel le 13 octobre le bateau m'emportait loin de sa caline. Je suis passé à Vladivostok puis au large du Japon à cause du choléra c'est pourquoi je ne vous ai rien acheté de japonais. Le premier port étranger sur ma route fut Hong Kong. La baie est merveilleuse. La circulation sur la mer est telle que même en peinture je n'avais jamais rien vu de pareil. Il y a des routes magnifiques un chemin de fer qui grimpe à flanc de colline des musées des jardins botaniques où que l'on porte son regard on ne voit que la plus tendre sollicitude des anglais à l'égard de leur personnel. Il y a même un club pour les matelots. Quand nous avons quitté Hong Kong le bateau s'est mis à tanguer. Il était vide et ses oscillations atteignaient 38 degrés si bien que nous avions peur qu'il ne chavira. Puis vint Ceylan un lieu qui a été le paradis. J'ai parcouru là dans ce paradis plus de 100 vers dans le chemin de fer et je me suis repu de palmiers et de femmes à la peau de bronze. Quand j'aurai des enfants je leur dirai non sans fierté vous êtes des enfants de salauds. Je me suis accouplé en montant avec une hindoue aux yeux noirs et ou dans une plantation de noix de coco au clair de lune. De Ceylan nous avons navigué 13 jours sans escale totalement ahuris par l'ennui je supporte bien la chaleur la mer rouge et sinistre j'ai été ému en voyant le Sinaï. Le monde a été bien fait à une exception près nous nous avons si peu d'humilité et de sens de la justice nous comprenons si mal le patriotisme au lieu de connaissance une arrogance et une fatuité sans borne au lieu du labeur paresse et obscénité pas de sens de la justice un sens de l'honneur qui ne va pas plus loin que l'honneur de l'uniforme un uniforme que l'on voit chaque jour orner le banc des accusés il faut travailler et au diable tout le reste surtout il faut être juste tout le reste suivra j'ai passionnément envie de parler avec vous mon âme est en ébullition que le ciel vous protège votre Anton Chekhov il fait déjà sombre la nuit va tomber Goussiof simple soldat envoyé dans ses foyers se soulève sur son hamac et dit à mi-voix t'entends Ivanich à Suchan un soldat m'a raconté que quand ils sont partis leur bateau s'est cogné dans un énorme poisson et que ça leur a défoncé la cale l'homme de conditions mal définies à qui s'adresse Goussiof et qu'à l'infirmerie du bord tout le monde appelle Ivanich ne répond pas plus que s'il était sourd il dort assis parce que couché il étouffe il a un visage gris un long nez pointu des yeux que sa maigreur effrayante fait paraître énorme ses tempes se sont creusées sa barbe est clairsemée ses cheveux longs impossible en regardant son visage de deviner sa condition sociale est-ce un noble un marchand ou un paysan à son expression et à ses longs cheveux on le prendrait pour un anachorette un frère convert mais quand on l'écoute on dirait bien que ce n'est pas un moine non plus sa toux l'atmosphère étouffante et sa maladie l'ont épuisée et c'est à nouveau le silence le vent erre dans les agrès l'hélice cogne les vagues clapotent les chalits grincent mais l'oreille s'est faite depuis longtemps à ces sons et il semble qu'alentour tout dort sans bruit on dirait que le bateau commence à tanguer le hamac de Goussiof monte et descend lentement comme s'il soupirait et ainsi une fois deux fois trois fois quelque chose heurte le plancher éteinte ce doit être un quart qui est tombé le vent s'est déchaîné dit Goussiof en prêtant l'oreille cette fois Ivanitch tous et répond d'un ton irrité tantôt c'est ton bateau qui s'échoue sur un poisson tantôt c'est le vent qui se déchaîne le vent est-il une bête pour rompre sa chaîne Ivanitch est sujet au mal de mer quand il y a du tangage d'ordinaire il se fâche et s'irrite pour la moindre bagatelle et de l'avis de Goussiof il n'y a aucune raison de se fâcher qu'est-il de bizarre et même de compliqué dans ce poisson par exemple ou dans le vent qui se déchaîne supposons que le poisson soit grand comme une montagne et qu'il ait le dos aussi dur que celui d'un esturgeon supposons aussi que là-bas au bout du monde il y ait de grosses murailles de pierres et que les vents mauvais y soient enchaînés s'ils n'ont pas rompu leur chaîne pourquoi se démènent-ils sur toute l'étendue de la mer comme des possédés comme des chiens à la tâche si on ne les enchaîne pas où passe-t-il quand tout est calme Goussioff songe longuement à des poissons grands comme des montagnes et à de grosses chaînes rouillées puis l'ennui s'empare de lui et il se met à penser à son pays natal où il rentre maintenant après cinq ans de service en Extrême-Orient devant ses yeux se dessine un immense étang couvert de neige d'un côté se dresse une manufacture de porcelaine couleur de briques avec une haute cheminée et des nuages de fumée noire de l'autre côté c'est son village de la cour de la cinquième ferme à partir du bout sort le traîneau de son frère Alexei derrière lui son petit gars Vahasia chaussé de grandes bottes de feutre et sa petite fille Akulka elle aussi en bottes de feutre Alexei est entre deux pichets de vin Vahasia rit quant au visage d'Akulka on ne l'aperçoit pas il est enmitouflé pourvu qu'il ne fasse pas geler les enfants songe Goussyov A Ivan Leontievich Chiglov Ancien officier d'artillerie Ivan Chiglov a d'abord publié avec succès des récits militaires sous le pseudonyme de Leontiev Dans les années 1890 il se spécialise dans les récits et les pièces humoristiques Moscou Moscou le 9 décembre 1890 Bonjour cher Jean par la volonté du destin l'étoile filante est revenue dans votre constellation je suis de nouveau à Moscou et vous écris encore une fois bonjour je ne vous décrirai pas mon voyage et mon séjour à Sakhalin car cet écrit même raccourci rendrait ma lettre particulièrement longue je vous dirai seulement que je suis heureux jusqu'à la racine des cheveux et enchanté à un point tel que je ne désire rien et ne serai pas offusqué si la paralysie m'envahissait ou si la dysenterie m'emportait dans l'autre monde je peux dire j'ai vécu j'ai tout vu je suis allé en enfer tel qu'il apparaît à Sakhalin et au paradis je veux dire à Sélan à mon ange si vous saviez les charmantes petites bêtes que j'ai ramenées d'Inde ce sont des mangoustes grosses comme des chatons des animaux gays et alertes leur qualité hardiesse curiosité et attachement envers l'homme lorsqu'elles partent au combat avec un serpent à sonnette elles ont toujours le dessus elles ne craignent rien ni personne concernant leur curiosité il n'est dans une pièce aucun sac et petits paquets qu'elles n'aient ouvert en voyant quelqu'un elles vont avant toute chose dans ses poches que renfermait-elle ? lorsqu'elles restent seules dans une pièce elles se mettent à pleurer vrai il faut que vous veniez de Petersbourg les voir mon salut cordial à votre épouse votre Anton Chekhov la famille vous salue Goussioff c'est la deuxième partie deux jours passent le bateau ne tanque pas la mer est calme en revanche il fait lourd et chaud comme dans une étuve on a de la peine non seulement à parler mais à écouter Goussioff serre ses genoux dans ses bras il pose la tête et pense au pays natal mon dieu dans une pareille fournaise quelle délice de rêver à la neige et au froid on est en traîneau tout à coup les chevaux prennent peur et s'emballent ne connaissant plus ni chemin ni fossé ni ravin ils filent comme des enragés d'un bout à l'autre du village à travers les temps le long de la fabrique puis à travers champs Oh ! crient à pleine gorge les ouvriers et les passants mais pourquoi les arrêter que l'abysse glacée cingle les visages et morde les mains que les paquets de neige soulevés par les sabots tombent sur les bonnets se glissent sous les cols coulent sur les cou et les poitrines que les patins du traîneau crissent que les traits et le palonnier se rompent que le diable les emporte et qu'elles délisent quand le traîneau verse et qu'on s'étale dans une congère le nez dans la neige et qu'on se relève tout blanc des glaçons aux moustaches plus de bonnets plus de moufles la ceinture des fêtes les gens rient aux éclats les chiens à bois une heure passe deux trois le soir tombe puis la nuit mais Goussioff ne s'en aperçoit pas il est toujours assis et rêve au froid au bruit on dirait que quelqu'un est entré à l'infirmerie des voix résonnent mais cinq minutes passent et tout se tait que le royaume des cieux que le repos éternel lui soit donné dit le soldat aux bras bandés quel agité cet homme là quoi ? demande Goussioff qui ? il est mort on vient de l'emporter là-haut de qui tu parles ? d'Ivanitch ? le soldat aux bras bandés s'assied sur le hamac près de Goussioff et dit à mi-voix toi aussi Goussioff tu n'en as pas pour longtemps sur cette terre tu n'arriveras pas en Russie tu l'as entendu dire par le docteur où l'aide-major ? demande Goussioff c'est pas qu'on me l'ait dit mais ça se voit un homme qui va mourir ça se voit du premier coup tu manges pas tu bois pas t'as maigri à faire peur bref c'est la tuberculose je dis pas ça pour t'inquiéter mais peut-être que tu veux communier et recevoir l'extrême-anxion si t'as de l'argent tu devrais le donner au commandant je n'ai pas écrit chez moi soupire Goussioff je vais mourir et ils le sauront même pas ils le sauront dit le matelot malade de sa voix profonde quand tu mourras on le notera dans le journal de bord et on en remettra un extrait au commandant d'armes d'Odessa qu'il enverra au district ou là où il faut ses propos ont rempli Goussioff d'angoisse et un désir indéfinissable commence à l'oppresser il boit de l'eau mais ce n'est pas ça il se traîne vers le hublot et aspire l'air brûlant ce n'est pas ça non plus il essaie de penser au pays natal au froid c'est toujours pas ça je me sens mal les gars je vais en haut mettez-moi là-haut au nom du Christ d'accord soupire le soldat au bras bandé tu n'y arriveras pas je vais te porter tiens-toi à mon cou Goussioff passe son bras autour du cou du soldat qui l'en sert de son bras valide et le porte en haut sur le pont dorment pêle-mêle soldat et matelot renvoyés dans leur foyer il y en a tant qu'on peut à peine passer ça sent le fumier et le foin mufle baissé des taureaux sont debout près du bastingage un, deux, trois huit en tout il y a aussi un petit cheval c'est Goussioff qui rompt le premier le silence ça n'a rien de terrible on est seulement angoissé comme dans une forêt obscure et mourir ça te fait peur ? oui j'ai un frère à la maison vois-tu il n'est pas sérieux il boit il bat sa femme sans raison il n'a pas de respect pour les parents sans moi tout ira à la ruine et mon père et ma mère j'ai bien peur qu'il n'ait plus qu'un mendier Alexei Sergeyevich Suvorin Moskou le 17 décembre 1890 mon cher je viens de vous télégraphier que vous aurez votre récit j'en ai un qui convient mais il est trop long et mince comme un scolopendre il faut le nettoyer un peu et le reprendre je vous l'enverrai sans faute car je ne suis plus un paresseux désormais je suis un travailleur quand je viendrai je vous raconterai tout depuis le début comme vous aviez tort de me déconseiller d'aller à sa caline j'ai maintenant tout à la fois un petit bedon une gentille impuissance des myriades de moucherons dans la tête une quantité diabolique de projets et toutes sortes de trucs alors que si j'étais resté à la maison quel aigre personnage je serais avant ce voyage la sonate à Kreutzer était pour moi un événement maintenant elle me fait rire et me semble niaise soit ce voyage m'a mûri soit il m'a rendu fou le diable seul le sait votre Anton Chekhov Goussioff revient à l'infirmerie et s'allonge sur son chali il s'assoupit délire et vers le matin épuisé par les cauchemars la toux la chaleur suffocante s'endort profondément il rêve qu'à la caserne on vient de défourner le pain qu'il s'est glissé dans le four qu'il y prend un bain de vapeur et se frotte avec un balai de bouleau il dort deux jours de suite et le troisième à midi deux matelots descendent à l'infirmerie pour l'emporter on le coud dans une toile à voile et pour le rendre plus lourd on y met deux barres de fer une fois cousu dans la toile il a l'air d'une carotte ou d'un gros radis large de la tête étroit des pieds avant le coucher du soleil on le porte sur le pont et on le dépose sur une planche dont une des extrémités repose sur le basse d'un gage et l'autre sur une caisse placée sur un tabouret tout autour se tiennent les libérables et l'équipage tête nue béni soit notre dieu commence le prêtre toujours aujourd'hui comme demain et pour les siècles des siècles amen chante trois matelots l'homme de quart soulève l'extrémité de la planche Goussioff glisse plonge vers le bas la tête la première puis culbute sur lui-même et floc l'écume le recouvre et un instant il semble enveloppé de dentelles mais l'instant est passé et il disparaît dans les vagues il coule rapidement atteindra-t-il le fond ? le fond est à 4000 verstes à ce qu'on dit quand Goussioff a parcouru 8 à 10 à gêne il commence à ralentir voici qu'il rencontre un banc de poissons appelé pilote apercevant un corps noir il s'arrête comme figé sur place et brusquement tous à la fois font volte-face et disparaissent après quoi apparaît un autre corps noir c'est un requin d'un air important boudeur comme s'il ne remarquait pas Goussioff il lui passe dessous et le cadavre lui tombe sur le dos puis le squale se retourne ventre à l'air se prélasse dans l'eau tiède transparente et ouvre un dolamant sa gueule à double rangée dedans en haut pendant ce temps du côté du couchant des nuages s'amoncèlent l'un d'eux ressemble à un arc de triomphe un autre à un lion un troisième à des ciseaux de derrière les nuages sort un long rayon vert qui s'étire jusqu'au milieu du ciel peu après vient s'allonger à côté de lui un rayon violet à côté de celui-ci un doré puis un rose le ciel devient mauve tendre en regardant ce ciel splendide enchanteur l'océan commence par prendre un air maussade mais bien vite il revêt lui-même des couleurs tendres radieuses passionnées auxquelles le langage des hommes a de la peine à donner un nom moscou Le 24 décembre 1890 Nous vous souhaitons à vous et à toute votre vénérable famille de joyeuses fêtes ainsi que santé et prospérité pour les nombreuses années à venir Drôle d'histoire Durant tout mon voyage aller-retour à Sacalines je me sentais en parfaite santé Maintenant que je suis à la maison, il m'arrive le diable sait quoi. J'ai des maux de tête, une langueur dans tout le corps, une indifférence. Je me fatigue vite et surtout j'ai des troubles du rythme cardiaque. A tout instant, mon cœur s'arrête durant quelques secondes et cesse de battre. Je vous ai envoyé mon récit hier, je crains d'avoir trop tardé. Il est courtot, mais tant pis. Bon, que Dieu vous accorde tout le meilleur et surtout la santé. Votre Anton Chekhov. Alexei Sergeyevich Suvorin, Melihova, le 8 avril 1892. Figurez-vous que aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai déjà la trentaine bien sonné. J'ai vieilli non seulement physiquement, mais moralement. Je suis en quelque sorte devenu bêtement indifférent à tout. Du lever au coucher, ne me quitte pas la sensation que mon intérêt pour la vie s'est tari. Est-ce la maladie que dans les journaux on appelle surmenage ? Ou est-ce le travail de l'âme, imperceptible à la conscience, que dans les romans on appelle révolution spirituelle ? Dans le second cas, tout est pour le mieux. Le peintre Lévitant est mon hôte. Hier soir, nous sommes partis ensemble à l'affût. Il a tiré une bécasse, celle-ci touchée à l'aile et tombée dans une flaque. Je l'ai relevée, un long bec, de grands yeux noirs et un plumage magnifique. Elle nous regarde étonnés. Qu'en faire ? Lévitant esquisse une grimace douloureuse, il ferme les yeux et avec un trémolo dans la voix me dit « Ma colombe, frappe-lui donc la tête contre la crosse de ton fusil. » Je lui réponds « Je ne peux pas. » Il continue à hausser nerveusement les épaules avec des tressaillements de la tête et persiste. La bécasse continue à nous regarder, toujours étonnée. Il fallut obéir à Lévitant et la tuer. Il y eut ainsi sur la terre une belle créature amoureuse de moins tandis que deux nigauds rentraient à la maison et s'attablaient pour le dîner. Portez-vous bien et soyez heureux. Votre Anton Chekhov Anton Chekhov Le voyage à sa caline Cinquième et dernier épisode Le diable seul le sait Lus par Vladislav Galar Texte choisi par Jean Toron Avec les voix de Odja Lorca et Olga Kokorina Violoncelle et chant Vladislav Galar Réalisation Christophe Hockey Prise de son, montage, mixage Bastien Varigo Titouan Oex Assistante à la réalisation L'or Chastan Les lettres d'Anton Chekhov sont tirées de Vivre mes rêves, lettres d'une vie Traduction Nadine Dubourvieux Édition Robert Laffont Et des lettres de voyage Traduction Françoise Darnal-Lené Édition de L'Armatan Goussioff Traduction Édouard Parer Est publié chez Gallimard Dans la bibliothèque de la Pléiade Séeditia Darnal-Lené Sous-titrage ST' 501 Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi Le journal intime d'Edith Piaf, un podcast France Musique de Marianne Vourche pour découvrir en 7 épisodes le destin de la môme Piaf raconté par Josiane Balasco. Piaf ? La môme Piaf ? Papa Leplé dit que je ne peux pas chanter sous mon vrai nom. Alors Piaf ? Comme les petits Piaf de la rue, les moineaux, ils trouvent que je ressemble à un moineau de Paris. Le journal intime d'Edith Piaf a écouté sur le site France Musique et l'application Radio France.